Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au webinaire de la pierre au joyau, les métadonnées au service de la qualité des données. Cette conférence est organisée par le groupe Données de la recherche du groupe de travail Sciences ouvertes de Couprin. Il s'agit de la première conférence du cycle de webinaire 2022-2023 qui est centrée sur l'accompagnement aux bonnes pratiques et aux outils de la gestion des données de la recherche. Nous faisons partie du GTSO Données et nous sommes plusieurs à être présents pour animer cette conférence en ligne. Donc aujourd'hui de l'équipe, vous avez pour vous présenter ce webinaire Delphine Dupasquier de l'école des ponts Paris Tech, Cyril Eudes, Sciences Po Paris, Doriane Lemeltier, CEA Saclay, Joséphina Sadowska de l'INRIA et moi-même Laetitia Bracco de l'université de Lorraine ont également participé à la préparation de ce webinaire, Ling Li de l'université de Lyon 2 et Cynthia Pedroja du campus Condorcet. Donc l'ouverture de l'entrepôt national Recherche DataGouv, c'est vraiment l'occasion de nous réinterroger sur les pratiques en matière de curation des données et des métadonnées dans les entrepôts de données de la recherche. Donc à travers trois retours d'expérience, nous vous proposons d'explorer les méthodes mises en place par les services d'appui à la recherche pour accompagner les équipes de recherche dans le dépôt de leurs données et également pour réfléchir aux processus qui permettent d'assurer la conformité des jeux de données et de leur documentation avec les principes FAIR. La curation est-elle gage de qualité ? Telle est la question de fond qui soutiendra les échanges entre les intervenants et les participants. Chaque présentation durera 20 minutes et sera suivie de 10 minutes de questions. Vous pouvez poser vos questions dans le chat à tout moment et à la fin des interventions, nous consacrerons encore un moment à un temps d'échange entre l'ensemble des intervenants et les participants. Et donc sans plus attendre, nous pouvons débuter avec notre premier intervenant. Donc Fred Mercer est informaticien à l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer. Il a fait un documentaire pour développer Archimère, l'institutionnel de l'IFREMER. Il travaille maintenant dans l'équipe qui gère les données de la recherche et c'est donc l'occasion pour lui de développer des projets associant données et documents. Donc on va parler essentiellement de Sinoé, qui est un entrepôt de données en sciences marines. Chaque jeu de données publié par Sinoé bénéficie d'un DOI qui permet une citation précise, fiable et pérenne. Sinoé offre ainsi une solution pour répondre aux revues qui demandent que les données utilisées dans un article soient accessibles en ligne, par exemple PLOS ONE, et citées à l'aide du DOI. Donc après une présentation des spécificités de cet entrepôt de données, la présentation s'attardera notamment sur l'organisation de la validation des données avant leur publication, le suivi de l'usage des données et leur ingestion dans des bases de données internationales. Voilà, Fred, la parole est à toi. Merci bien. Vous voyez bien mon écran, là ? Oui, c'est parfait. Ok, super. Bon ben, bonjour à tous et merci de m'avoir offert cette occasion de vous présenter notre expérience autour de Sinoé. Alors, Sinoé est développé par l'IFROMER et est administré par l'équipe SISMER. Donc l'équipe SISMER, c'est une équipe IFROMER de 30 personnes en charge à l'IFROMER de la gestion des données. Et à ce titre, elle administre un ensemble de systèmes de gestion de données scientifiques, dont Sinoé. Et donc moi, je fais partie de l'équipe EASY qui, en fait, gère principalement la sous-traitance du développement de ces systèmes d'information. Et ces systèmes d'information sont hébergés sur des infrastructures centrales à l'IFROMER qui sont administrées par l'équipe RIC. Alors, quelques principes de fonctionnement rapides. Donc Sinoé a été développé par l'IFROMER en 2015, en fait, sous la forme d'un sous-ensemble d'Archimère, l'archive institutionnelle documentaire de l'IFROMER. Et donc tous les jeux de données publiés dans Sinoé disposent d'un DOI. Les fichiers de données sont en libre accès après un embargo éventuel de deux ans au maximum, mais qu'il est possible de reconduire. Et donc les données sont publiées sous une des licences Creative Commons. Les données sont obligatoirement conservées dans Sinoé. On ne peut pas attribuer un DOI à un jeu de données qui serait hébergé à l'extérieur, par exemple. Et dans Sinoé, on limite à 100 gigas la taille des fichiers qui composent un dépôt. Donc les métadonnées, elles sont obligatoirement et uniquement saisies en anglais, en tout cas les métadonnées libres. Et donc c'est un système qui est ouvert au dépôt à l'ensemble de la communauté marine internationale. Donc comme je l'ai indiqué, le CISMER est administré et modéré par le centre de données CISMER, qui est certifié Core Trusty. Et si un dépôt est complet, le CISMER s'engage à le valider en moins de 24 heures. Et donc Sinoé a été mis en place alors que de plus en plus d'éditeurs effectivement recommandaient à ce que les données qui sont exploitées dans un article soient accessibles en ligne et citées à l'aide d'un DOI. Et de fait, aujourd'hui, sans doute plus de 90% des dépôts spontanés dans Sinoé sont liés à une soumission d'articles. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais beaucoup de scientifiques publient leurs données au dernier moment, juste avant la soumission d'un dernier article. Et donc Sinoé fait face à une concurrence importante d'entrepôts généralistes en modération et au premier rang duquel, zone d'eau. Et certains des choix de fonctionnement que nous avons faits, que je vais détailler par la suite de l'exposé, sont liés à ce contexte. Alors, les dépôts dans Sinoé sont validés, sont contrôlés et validés par la personne d'assistance au CISMER. En effet, le CISMER gère un guichet d'assistance et chacun au CISMER est en charge de ce guichet à tour de rôle pendant une journée. Et on est deux responsables du projet Sinoé qui assurons le support, la mise à jour des dépôts et la sous-traitance des développements. Alors, Sinoé a hérité du schéma de métadonnées d'Archimère et de fait, plus de 80% des métadonnées de description d'un document dans Archimère et d'un jeu de données dans Sinoé sont communes. Et donc, on a mis en place certaines données spécifiques à la gestion de données qu'on a développées Sinoé. Et par exemple, l'étendue temporelle ou le format des fichiers de données. Sinoé hérite d'un système de liens croisés automatiques avec un ensemble d'autres ressources à l'aide d'identifiants ou de PID. Et nous parlons par exemple via l'aide d'IAOI pour relier un jeu de données à un article, à d'autres jeux de données ou une campagne sonographique. Ou via les IGSN pour associer un jeu de données à une série d'échantillons. Et donc, l'ensemble de ces métadonnées sont exposées sur Internet via des protocoles et des formats d'export différents. Et notamment, Schema.org qui est utilisé par Google pour indexer les jeux de données, les réexposer dans Google Dataset Search par exemple, ou en ISO 1946. Voilà un exemple de landing page. Alors plus précisément, ce sera un style qui sera en place dans deux semaines lors de la prochaine mise à jour de Sinoé. Donc en fait, une landing page, c'est la page web sur laquelle on atterrit quand on clique sur un DOI. Et donc, dans le haut de cette landing page, on va retrouver par exemple des informations de description du jeu de données, le titre, le résumé, mais également d'identification. Donc le DOI, la liste des auteurs. Et on va retrouver par exemple, en bas de l'écran, la licence Creative Commons. Et en bas de cette landing page, on va retrouver un tableau avec un ou plusieurs fichiers de données. Donc en bas de celle de landing page, on trouve également une proposition de citation dans la section AutoCite. Et dans la majorité des cas, en fait, les auteurs demandent à inclure dans cette proposition de citation, non seulement la citation du jeu de données, mais également la citation de l'article de référence. En fait, ce qui illustre quand même l'intérêt aujourd'hui des scientifiques, ce qui les intéresse, c'est publier et obtenir des citations pour leurs articles. Alors, comment accompagnons-nous les déposants avant, pendant et après le dépôt ? Alors, clairement, en fait, avant et pendant le dépôt, on a assez peu de contacts avec les usagers. Ils sont vraiment assez autonomes pour leur dépôt. Et quand on a des questions avant le dépôt, très majoritairement, il s'agit de questions sur la possibilité de mettre à jour le dépôt après sa validation. On a également des questions sur la granularité des DOI, sur la façon de définir une liste d'auteurs. Et certains déposants nous demandent de réserver un DOI pour qu'ils puissent préparer leurs données et insérer cette information dans leur fichier NetCDF, par exemple, avant de les publier. Alors, pendant le dépôt, on a assez peu intervenu. On intervient de temps en temps pour aider des usagers qui souhaitent publier de gros jeux de données dans la taille excès de plusieurs dizaines de gigas. Et on aide de temps en temps à les usagers quand ils bloquent sur une erreur de saisie, par exemple. Alors, par contre, on intervient beaucoup plus après le dépôt pour mettre à jour les dépôts. Et donc, dans Sinoé, les déposants ne sont pas autonomes pour mettre à jour les dépôts eux-mêmes. Ils doivent faire la demande par e-mail. Et en fait, on a quatre grands types de demandes de mise à jour des dépôts. Alors, on a les ajustements en mineurs, soit quelques heures, soit quelques jours après la validation, typiquement pour corriger une faute d'orthographe dans un nom d'un auteur. On met souvent, on met quelques fois à jour les fichiers pour répondre aux remarques des reviewers. Donc là, c'est souvent une demande de mise à jour qui intervient quelques mois après la publication initiale. On intervient également pour forcément mettre à jour la référence de l'article quand il est accepté et publié. Et donc, on met à jour régulièrement les jeux de données évolutifs. Donc, pour chaque demande de fichier, il faut déterminer avec le déposant la bonne stratégie, soit attribuer un nouveau DOI à la nouvelle version, écraser le fichier, mettre à jour le fichier, ajouter un nouveau fichier. Et si oui, est-ce qu'on bascule les anciens fichiers, on accède à la demande. Et on peut aller jusqu'à attribuer des fragments aux versions à l'intérieur d'un jeu de données. Et nous, quand c'est possible, en fait, on suggère, on conseille de publier l'ensemble des versions à l'intérieur du même DOI. Alors déjà, parce que ça simplifie la consigne de citation pour les usagers. La landing page, le jeu de données a également une meilleure visibilité, parce qu'on a une seule landing page qui concentre l'ensemble des liens de citation. Et surtout, en fait, les usagers sont assurés d'accéder à la bonne version si on a pris le soin de basculer des anciennes versions en accès à la demande. Et en fait, on s'aperçoit que plus de 99% des demandes d'anciennes versions sont des erreurs. Et donc, ce sont le fait d'usagers qui n'ont pas repéré qu'il y avait une version plus récente accessible librement dans le DOI. Et de fait, depuis cinq ans, en fait, on a eu seulement cinq demandes justifiées de fichiers obsolètes en sept ans. Et donc, après la validation, on effectue nous-mêmes une veille sur les citations. Alors, tout simplement, en ayant mis une veille en place sur Google Scholar et sur le site des éditeurs principaux, à la fois des mots Sinoé et du préfixe de DOI. Et donc, on dépouille toutes ces alertes. Et quand on trouve un article qui cite un jeu de données dans Sinoé, eh bien, on revient sur la notice dans Sinoé pour ajouter la référence de l'article. Alors, comme je vous l'ai indiqué, les dépôts du jour sont validés par la personne d'assistance au CISMER qui dispose d'une interface comme celle-là. Donc, ça, c'est une interface qui est en cours de développement. Mais l'interface actuelle, elle présente les mêmes fonctionnalités. Donc, par défaut, en fait, l'administrateur visualise la landing page qui sera active quand il aura validé le dépôt. Et à partir de là, l'administrateur peut faire un certain nombre de contrôles et ajuster, si nécessaire, dans certains cas, lui-même, les méthadones. Donc, typiquement, par exemple, quand une campagne océanographique est citée dans l'abstract, eh bien, l'administrateur va vérifier est-ce que le DOI de cette campagne océanographique a bien été également listé dans l'onglet campagne océanographique. Et si oui, ça permettra de faire le lien entre un jeu de données et la landing page du DOI de la campagne océanographique. Alors, pour accepter un dépôt, le valider, l'administrateur doit vérifier que les données sont bien des données scientifiques, non pas des articles, par exemple, que les données sont bien associées au milieu marin, que les fichiers de données déposés correspondent bien à métadonnées. Donc là, il y a quelques erreurs, mais ce n'est pas de la mauvaise foi. Donc là, il faut demander juste aux déposants de les corriger. Et là, un peu plus subjectif, que les métadonnées sont suffisamment complètes et explicites pour comprendre la nature du jeu de données. Et de fait, en sept ans, sur les mille dépôts qu'on a eus, on a refusé définitivement uniquement cinq dépôts. Alors, l'administrateur vérifie également un certain nombre d'informations supplémentaires et vérifie, en fait, est-ce que toutes les métadonnées optionnelles ont pu être renseignées ? Typiquement, est-ce qu'il a bien rempli l'emprise géographique ? Parce que dans certains cas, il n'y a pas d'emprise géographique, mais quand il est possible d'en fournir, il faut la fournir. Donc, vérifier, par exemple, est-ce que le titre est explicite ? Alors, typiquement, on a parfois des titres avec juste des noms de code. Donc là, il faut expliquer aux déposants qu'un titre, ça sert aussi pour aider le lecteur à comprendre la nature du jeu de données, mais aussi en termes de référencement dans Google. Donc, il faut utiliser des mots compréhensibles par les humains. Donc, par exemple, quand un déposant fournit un jeu de données au format Excel, il faut vérifier avec lui est-ce qu'il ne serait pas possible de le convertir en CSV avant de le valider. Par contre, en fait, pour garantir que les données soient réutilisables, il faudrait vérifier en plus pour chacun des fichiers de données que la structure des formats est correcte, que chaque variable est fournie avec un nom sélectionné dans un vocabulaire contrôlé, une unité, et que chaque variable est fournie avec un niveau de qualité, que la position, la profondeur, la date soient fournies à chaque ligne de chaque donnée, avec également pour chacune de ces informations un niveau de qualité, et idéalement que chacune de ces données soit fournie avec le numéro de série des capteurs et leur fichier d'étalénage. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas systématiquement, quand ce n'est pas possible notamment. Et donc, du coup, on ne peut pas garantir dans Sinoé que tous les jeux de données sont effectivement réutilisables. Alors, pour modérer ce que je viens de dire, en fait, on peut faire le constat quand même que la majorité des données dans Sinoé sont publiées au format NetCDF. Et le format NetCDF permet, normalement, il est vraiment fait pour ça, de décrire les variables directement dans le fichier en plus des données. Et pour autant, un usager peut faire un peu produire un format NetCDF de moitié de qualité et ne pas décrire ces variables. Donc, du coup, nous, ce qu'on imagine aujourd'hui, c'est faire des recommandations de format NetCDF. Notamment, on va recommander aux usagers, enfin aux déposants, d'utiliser, d'essayer de tendre vers le format NetCDF Copernicus. Et également, on va essayer de définir un format CSV pour aider à la compréhension des données sans certitude que les usagers, ce sera seulement une recommandation, et donc sans certitude que les usagers vont adhérer à ces propositions. Alors, en fait, ce travail de standardisation, on le fait pour une sélection de données à postériori et en collaboration avec le projet Edmonet Ingestion. Donc, en fait, le CISMER va sélectionner dans SINOWE, les dépôts à ingérer et à traiter. Donc, par exemple, il va rejeter tous les dépôts de modèles, les dépôts de scripts, les dépôts de jeux de données qui seraient déjà ingérés dans des bases de données internationales et ne sélectionner, en fait, que les jeux de données pour lesquels, en fait, on a une destination en termes de bases de données internationales. Donc, ces jeux de données qui sont sélectionnés par le CISMER sont dupliqués automatiquement dans le serveur Edmonet Ingestion, qui est en fait une espèce de workflow qui va permettre d'attribuer le traitement et de suivre le traitement de ces jeux de données. Et donc, le projet Edmonet Ingestion commence par attribuer le traitement du jeu de données à un des centres de données marines européennes partenaires du projet. Donc, par exemple, un jeu de données poussé dans Edmonet Ingestion peut revenir au CISMER et donc à charge au CISMER de vérifier est-ce que, effectivement, tous les paramètres du jeu de données sont suffisamment décrits et si ce n'est pas le cas, il faut revenir auprès du déposant. À charge aussi au centre de données de développer, si nécessaire, un script informatique pour transformer les fichiers de données dans un format pivot et de permettre leur ingestion dans une base de données internationale comme, par exemple, Coriolis en oceanographie physique. Et donc là, si c'est utile, on réexporte les données dans un format standardisé pour venir enrichir le dépôt initial dans CISMER. Et donc, un exemple de données ingérées, par exemple, on avait des données de concentration en fer qui ont été publiées dans CISMER. Elles ont été ingérées dans la base Coriolis. À partir de la base Coriolis, on a fait un export, on a réexporté les données dans le format NetCDF et ce format NetCDF, on est venu le réenregistrer dans le dépôt initial dans CISMER. Alors, je vais terminer ma présentation par quelques statistiques d'usage. Donc, depuis le lancement, on a publié, il y a plus de 1 000 dépôts qui ont été publiés dans CISMER. Depuis 2022, on a 3 à 4 dépôts en moyenne par semaine. Et en 2021, un peu moins de la moitié de ces dépôts était le fait d'auteurs étrangers. Alors, du fait de l'indexation des landing page par Google, les jeux de données disposent d'une visibilité internationale. Donc là, par exemple, les petits points à bœuf, là, c'est la localisation de tous les internautes qui ont téléchargé, qui ont visualisé au moins une landing page au cours de l'année 2021. Et donc, une fois par an, on va consolider les statistiques d'utilisation en essayant de soustraire l'activité des robots. et on va fournir ces statistiques aux auteurs, donc sous la forme d'un fichier e-mail. Ce qui est intéressant, en fait, dans ces stats, c'est de voir comment l'usager a trouvé le jeu de données. Et on s'aperçoit, en étudiant ces statistiques, qu'à plus de 50%, enfin non, à 50% exactement, Google est à l'origine des téléchargements. Voilà, donc on suit les citations dans les articles internationaux. Et donc, cette année, on devrait approcher ou dépasser les 300 citations dans des articles internationaux. Alors, en conclusion, alors, la principale difficulté de Sinoé, c'est qu'il fait une concurrence, qu'il fait face à une concurrence importante et constante de la part des entrepôts généralistes, sans modération, au premier rang duquel, le zone d'eau. Donc, il y a une vraie difficulté pour Sinoé à attendre un volume critique, sans qu'on sache vraiment qu'est-ce que c'est ce volume critique. Et pour autant, en fait, on a un volume de travail qui augmente proportionnellement au nombre de dépôts pour assurer le support, la collectivisation, gérer les mises à jour, répondre aux demandes de versions obsolètes. On a une dépendance à Google qui est problématique et des interfaces vieillissantes aujourd'hui qu'on est en... et donc, par contre, on est content de voir quand même que le nombre de dépôts augmente, que le nombre de citations augmente, même si l'augmentation est en partie mécanique avec le nombre de dépôts. Nos usagers semblent satisfaits et en fait, je pense que le Sinoé bénéficie d'une complémentaire entre la culture des gestionnaires de données et celle du monde documentaire hérité de son héritage d'Archimère. Et ce dont on est assez fier également, en fait, c'est d'avoir réussi à mettre en place à l'IFREMER, en fait, tout un ensemble de ressources interconnectées. Et donc, par exemple, un usager peut découvrir une landing page d'une campagne sonographique dans Google et à partir de cette landing page, il peut trouver, enfin, il peut rebondir sur les CV des chefs d'émission ou sur les landing pages des jeux de données qui ont été, qui sont issus de cette campagne sonographique. Et donc, depuis, c'est mon dernier essay, depuis 2022, on a débuté la refonte complète de trois outils, Sinoé, Archimère et la médiathèque de l'IFREMER qui partagent eux-mêmes le socle technique. Donc, l'idée, en fait, c'est une mise à jour technique dont l'idée principale, c'est de remettre à plat le code, mais ce sera aussi l'occasion d'ajouter un certain nombre de fonctionnalités comme par exemple le partage des fichiers sous embargo et d'ajouter également un ensemble de métadonnées liées à des listes d'autorités normalisées, notamment par exemple la liste des espèces et par exemple, dans ce cas-là, on va se baser sur la base internationale. Voilà, c'était ma dernière diapo. Merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser le chat pour vos questions. Alors, il y avait une première remarque sur la date de 2015 puisque les frères maires sont précurseurs. Non, non, non. De manière historique, il y avait des sites comme Pangaea qui ont été lancés bien avant Sinoué. Et justement, Sinoué, c'était un peu une réponse à Pangaea parce qu'en fait, ça nous gênait de voir tous les jeux des scientifiques français partir en Allemagne. Une deuxième question. Sinoué sera-t-il moissonné dans Recherche d'Atagouv à moyen terme ? J'espère bien. Mais pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la façon dont Recherche d'Atagouv proposera de moissonner les entrepôts thématiques comme Sinoué, mais j'espère en tout cas. Merci. Ah, il y a plusieurs questions qui arrivent. Alors, je lis la suivante. Bonjour. Quelle est la différence entre entrepôts et plateformes ? Pouvez-vous expliquer la place de Sextant par rapport à Sinoué ? Alors, pour moi, un entrepôt, c'est comme une archive institutionnelle d'un point de vue documentaire. Donc, il y a à la fois une fiche de métadonnées et les données. Les données sont obligatoirement enregistrées dans les disques internes de Sinoué. Alors, Sextant, c'est un produit IFROMER également. À l'origine, c'est ce qu'on appelle un GIS. Donc, en fait, c'est un système d'information géographique. Et donc, il y a à la fois une notion de catalogue. En fait, il va cataloguer des métadonnées de jeux de données qui sont publiés à l'extérieur. Et il a la possibilité également, en fait, d'héberger des données en France. Donc, Sextant, par exemple, moissonne aujourd'hui Sinoué. Parce qu'il a une notion de catalogue, alors que Sinoué ne peut pas moissonner Sextant. Alors, encore une petite question. Il y a plusieurs. Une petite question sur la diapo. Est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, la diapo indiquant les systèmes d'identifiant et standards de métadonnées ? Après, elle sera reprise aussi dans le replay, dans les supports que nous déposerons. Il faut que je partage mon truc. Donc, il y aura. Il faut vraiment que je fasse ? Ou ça va être partagé après ? Oui. Sinon, on se retrouvera dans les supports qui seront bientôt déposés et tout le monde sera prévenu par mail. Alors, je ne sais pas si la personne avait une question complémentaire par rapport à cette diapo. La question suivante. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre Google et Google Data Search dans vos stats de provenance ? Oui, tout à fait. Google, donc le site généraliste, c'est 50%. Google Data Search, c'est marginal. C'est 2 ou 3%. Mais en fait, dans les logs Apache, on voit bien la différence. Elles sont très claires. Oui. Merci. Alors, la question suivante. Donc, il y a merci pour votre présentation très claire. Deux questions. Si l'admin modifie ou complète les métadonnées, est-ce que le déposant ou l'ensemble des auteurs est averti des modifications vers une alerte mail ou autre ? Ça, c'était la première question. Alors, je réponds oui. En fait, dans l'interface de validation, le déposant dispose de messages pré-rédigés et donc, il va indiquer les modifications lors de l'évaluation qu'il a pu effectuer sur le dépôt. Alors, typiquement, en fait, quand on rajoute des orchides nous-mêmes, les orchides, il y a des fois où il y a juste le nom dans la page orchide. Donc là, on va dire, on va leur demander de vérifier est-ce que les orchides qui ont été rajoutées, c'est vraiment ceux des bons auteurs. D'accord. Et la deuxième question. Alors, est-ce que la qualité intrinsèque des données est vérifiée systématiquement à chaque dépôt ? Donc, ce qui requiert un niveau… Non. Voilà. Donc, c'est la modération technique qui se restera en métadonnées. Oui. Et donc, en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'on le travaille sur les données, on le fait après coup, uniquement pour une sélection de jeux de données, donc en collaboration avec Anne Monet qui est en gestion. Et typiquement, en fait, par expérience, ça peut prendre entre une semaine et plusieurs semaines de travail pour un seul jeu de données. Et c'est en plus, c'est un travail qui peut s'étaler sur plusieurs années. Donc, c'est un choix. On fait le choix de ne pas bloquer un jeu de données tant qu'on ne l'a pas expertisé. Mais du coup, ça veut dire que potentiellement, il y a des jeux de données qui sont publiés dans Sinoé qui ne sont pas forcément réexploitables. Merci. Encore quelques questions. On a encore quelques minutes, je crois. Sinon, les collègues peuvent m'arrêter. On a jusqu'à 4 vente, c'est bon. Ça va. Alors, la question suivante. Comment a été décidée la durée d'embargo de 2 ans ? Au hasard. Voilà. Non, non, non. Voilà. Donc, en sachant que ils peuvent après la suspendre. En fait, typiquement, ce qu'ils font, ils mettent un embargo rend le plus large possible pour essayer de couvrir la période de reviewing d'un article. Et donc, souvent, en fait, c'est beaucoup plus large que les 2 ans. Donc, ils demandent à suspendre l'embargo et de temps en temps, ils demandent de le prolonger. Donc, en fait, l'idée de mettre un embargo fixe quand même au début, c'est de ne pas pour se retrouver à la fin avec des jeux de données orphelins. Donc, par exemple, si on met un jeu de données indéfiniment sous embargo, les auteurs finiront par partir à la retraite et on n'aura plus aucun contact un jour pour répondre aux demandes de fichiers. Donc, par défaut, ils sont levés au bout de 2 ans, les embargos. Mais ils ont la possibilité de remander un embargo de 2 ans au bout de 2 ans. d'accord, merci. La question suivante, quel lien entre les données et les logiciels qui ont permis de générer, exploiter ces données ? Aucun et ça manque. En fait, il y a certains déposants qui vont, par exemple, lister un dépôt Git dans la description du jeu de données, alors typiquement dans le champ description, mais ça reste de la description libre et ce n'est pas systématiquement le cas. Il y a d'autres déposants qui vont ajouter. Donc, en fait, dans un dépôt, on peut mettre plusieurs fichiers. Donc, il y a des dépôts où il y a les fichiers des données et également les scripts. Mais il n'y a rien d'automatique et ça reste à la discrétion du déposant. Merci. Je vois encore trois questions pour l'instant. Pouvez-vous préciser, s'il vous plaît, le terme ingéré ? Vous indiquez que les datasets de Senoë sont ingérés par Coriolis. Oui, voilà. Donc, en fait, dans Senoë, les fichiers, ça peut être typiquement un fichier CSV. Les données, ça peut être un fichier CSV, par exemple, ou alors ça peut être un fichier TEC, ça peut être un fichier NetCDF. Et donc, des bases de données comme Coriolis, en fait, toutes les données, elles sont vraiment mises au même niveau, mises au même standard et en fait, elles sont stockées dans une base de données relationnelle. typiquement, Coriolis, c'est Oracle. pour ingérer un jeu de données de Senoë dans Coriolis, il faut s'assurer que toutes les données ont été décrites avec des variables standardisées, que toutes les données, chaque champ, soit qualifié avec un niveau de quality code, qu'ils appellent ça, donc de 0 à 7 qui, lui, est également standardisé. Donc, typiquement, il faut passer par le développement de scripts spécifiques pour lire le fichier CSV et alimenter la base Coriolis, donc qui est une base relationnelle. Et du coup, après, donc, toutes les données dans Coriolis sont par contre complètement homogènes et complètement anonymes. Donc, en fait, on ne peut pas citer un jeu de données dans Coriolis. Merci. Alors, trois minutes pour deux questions. Ça va être possible, je pense. Les métadonnées sont-elles exposées selon un schéma standard et exploitable via une API ? Alors, c'était une de mes diapos dans plusieurs formats. Alors, typiquement, les métadonnées sont au format schéma.org dans les landing pages. Donc, ça, c'est exploité par Google Dataset Search, par exemple. Dans deux semaines, elles seront exposées dans une API REST et elles sont exportées également au format ISO 1915. Et là, typiquement, c'est un format qui va permettre à 6 temps, justement, dont on a parlé de venir moissonner Sinoe. Et donc, elles sont exposées également en OAI PMH. Il y a plusieurs moissonneurs qui viennent moissonner Sinoe via de l'OAI PMH, donc soit en Dubincor, soit dans des schémas XML spécialisés. Et bien, merci. Une question sur les curateurs. Les curateurs sont-ils amenés à éditer les titres des jeux de données ? En fait, on suggère de temps en temps aux déposants de changer leur titre. Et donc, on leur fait une proposition. Typiquement, un titre avec un code, alors je vais vous donner un code au hasard, DataXB12, on va considérer que ce n'est pas assez parlant. donc on va leur demander d'indiquer, par exemple, données de fer au large des assorts, par exemple, collectées pendant la campagne oceanographique en 2017-2015. Mais ça, par contre, pour un titre, on va systématiquement demander l'accord du déposant avant de changer son titre. D'accord. Alors, il nous reste un tout petit peu de temps. Est-ce qu'il y a de nouvelles questions ? Sinon, on avait en réserve une ou deux questions encore. N'hésitez pas. Peut-être la question, la première question qu'on avait notée mis de côté en préparant, quelles compétences nécessaires pour être curateur, du coup, surtout dans Sénoué ? Alors, en fait, c'est les collègues du CISMER qui valident les dépôts. Et donc, en fait, c'est une équipe de 30 personnes. Donc, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des techniciens et il y a toutes les thématiques sont représentées. Et donc, chacun a une spécialité. Donc, il y a des collègues qui sont spécialisés plus en osographie physique, d'autres en biologie. Et ils valient tous Sénoué. Et donc, du coup, généralement, en fait, tous ne sont pas capables de vérifier l'ensemble les structures des fichiers des fichiers de données. C'est pour ça que dans certains cas, en fait, c'est des thématiques qui sont tellement spécifiques avec des formats tellement exotiques qu'on n'est pas que personne, au CISMER, même dans une équipe de 30 personnes, n'est capable de voir si les fichiers sont corrects. Et donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est la réponse en tout cas. Merci. Et du coup, une petite question encore, c'est est-ce qu'il y a du coup un guide du curateur ? Oui, un wiki sur le web qui tient en deux pages, je crois. D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivés tout pile à 14h40. Je passe la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec Anne-Sophie Archambault, que nous avons le plaisir d'accueillir et qui est donc docteur en océanographie. Elle a travaillé quelques années à l'Institut Pierre-Simon Laplace sur la valorisation des données environnementales, puis a rejoint l'Institut de recherche pour le développement. En 2013, elle est devenue responsable du point nodal français du GBF. GBI. Oh là là. GBIF. Voilà, justement, le truc super important, je bute, c'est pas bien. Elle promeut les principes de sciences ouvertes et aide les institutions publiques et privées à partager leurs données de biodiversité au niveau international. Elle est impliquée dans plusieurs projets en informatique de la biodiversité et en lien avec les infrastructures de recherche nationale. Elle organise des formations sur la mobilisation et l'utilisation des données et contribue au référencement des capacités, en particulier au Sud. Et aujourd'hui, elle va nous présenter le Global Biodiversity Information Facility, un programme international dont l'objectif est l'accès libre et ouvert aux données primaires de biodiversité. Ce programme est fondé à l'initiative de l'OCDE en 2001 et son but est l'accès libre et ouvert aux données primaires de biodiversité et ce, pour répondre aux enjeux de la recherche et venir en appui aux politiques publiques. À ce jour, plus de 2,2 milliards de données provenant de collections et d'observations dans la nature sont disponibles et téléchargeables. Et donc, l'exposé présentera aussi cet outil, mais aussi d'autres et des bonnes pratiques mis en place autour de la qualité et de la gestion des données, donc la curation des données, les licences, les DOI. Ces services facilitent la mobilisation des données et permettent un meilleur suivi de leur utilisation et tous les outils et services développés par le GBIF sont en accès libre et contribuent à l'implémentation du plan national pour la science ouverte. Et donc, Anne-Sophie, j'arrête de parler et je te passe la parole. Merci beaucoup, Cyril. Du coup, c'est bien, t'as très bien présenté tout ça. Alors, est-ce que je vais réussir à partager cette fois ? J'ai peur maintenant. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose ? Partage est suspendu, on me dit. C'est bon là ou pas ? Oui, on voit votre écran. Oui, c'est pas au début, je reviens, désolée, je vais très vite un peu au début. Donc, merci Cyril pour cette présentation. Donc, effectivement, je ne vais pas reprendre, je voulais juste dire qu'actuellement, le GBIF, il y a 107 membres qui participent au GBIF, 64 pays et 42 organisations associées. Et il y a un secrétariat qui est basé à Copenhague qui gère le portail et l'architecture technique. Voilà. Et en fait, quand un pays ou un réseau thématique choisit d'être membre du GBIF, il doit mettre en place un point nodal. Et donc, c'est pour ça qu'en France, on a le GBIF France pour aider un petit peu toutes les institutions françaises à connecter leurs données au GBIF. Donc, comme tu l'as dit, actuellement, il y a plus de 2,25 milliards de données qui sont accessibles et téléchargeables en ligne. C'est des données de faune, de flore, en fait, d'occurrence d'espèces vivantes ou qui l'ont été. Il y a des fossiles avec aussi. Ces données, elles proviennent de plus de 1940 institutions à travers le monde. et il y a plus de 79 000 jeux de données connectés actuellement. Évidemment, l'idée, c'est qu'elles servent à quelque chose, ces données, et donc, on suit la production de publications scientifiques. Donc, je reviendrai tout à l'heure, il y en a plus de 8 015 associés sur des gens qui sont venus décharger les données au GBIF et qui ont ensuite publié des articles scientifiques. et en moyenne, par mois, en 2022, il y a eu 115 milliards de données téléchargées en moyenne tous les mois. Qui sont nos fournisseurs de données ? C'est des muséums, des instituts de recherche, des agences gouvernementales, de la science participative également, des ONG, beaucoup de réseaux thématiques, dont il y a aussi des données marines comme OBIS, par exemple, au niveau international, agrobiodiversité. Il y a aussi des séquences génétiques, des entreprises aussi, depuis, c'est assez récent, mais on a aussi des entreprises maintenant qui commencent à connecter des données. Et du coup, il y a plus de 132 pays qui contribuent à la production de données. Là, l'idée, c'est vraiment aussi de valoriser les institutions, de les faire connaître. Ça crée des partenariats, ça met en valeur tout l'effort qui est fait au niveau national pour partager ces données. Je reviendrai après, ça permet aussi d'améliorer les citations et de faire le lien avec des projets scientifiques. Mais j'y reviendrai. Donc là, nous, l'idée, c'est vraiment on accompagne les gestionnaires de données et les chercheurs de la capture des données jusqu'à la réutilisation en proposant des outils de curation de données, des outils au moment de la publication des données et également un accès aux données facilité. Et tout ça pour être dans une optique faire, facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Donc concrètement, les processus mis en place, c'est des DOI. Alors on verra qu'il y en a à plusieurs niveaux. Il y en a au niveau du jeu de données qu'on publie, au niveau du téléchargement des utilisateurs, au niveau des articles et des data papers et au niveau du matériel déposé dans les archives. Mais j'y reviendrai. Mais ce qui est sûr, c'est que par exemple, si un jeu de données a déjà un DOI, on va réutiliser celui-là, on n'en créera pas un nouveau. On met aussi en place des licences uniquement Creative Commons et on donne le choix à trois licences, cc0, ccby et ccbync. On est obligé d'en choisir une, ça c'est obligatoire. On utilise les standards internationaux. Pour les données, c'est Darwin Core, ABCD et Dublin Core et pour les métadonnées, c'est le EML. Au niveau accessibilité, on verra qu'il y a plusieurs façons d'accéder aux données par le portail, par des API, par des R package ou par le cloud en Microsoft Azure. et on a des outils de publication des données comme l'IPT ou tout simplement à partir de, on a des formats de fichiers comme de fichiers CSV exemple pour utiliser les données. Concrètement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais concrètement, l'idée, c'est qu'à partir de n'importe quel export CSV, que ce soit une base Oracle au départ, une base MySQL, MondogoDB ou un fichier Excel, on arrive à publier un jeu de données sur le Gbif. C'est ça l'idée. Et nous, évidemment, au niveau charte de qualité, on essaye de déployer des aides à la qualité de données du début jusqu'à la fin. L'idée, c'est vraiment que on sait qu'il y a des fois des pertes de qualité à chaque étape, donc on essaye vraiment de définir un peu les erreurs types qu'il peut y avoir de la mobilisation de la donnée à la publication et à l'utilisation pour évidemment revenir et modifier le processus d'entrée pour essayer d'améliorer et de réduire les erreurs futures. Donc concrètement, au niveau de la curation des données, nous, on propose des outils et on fait des formations avec ces outils. Par exemple, on aime beaucoup OpenRefine qui est un outil très puissant pour manipuler des données qui sont assez désordonnées. Ça va faciliter, par exemple, de trouver des doublons, les blancs, les erreurs taxonomiques si on a écrit un nom scientifique de travers. Voilà, OpenRefine, c'est très facile à utiliser et c'est très, très pratique. Après, on n'oblige personne à le faire, mais voilà, on a un tutoriel dessus. C'est, c'est, bien sûr, les gestionnaires de données qui choisissent, mais c'est vraiment un outil très pratique et évidemment en libre accès, gratuit et qui donne des visualisations très simples pour corriger les données. On a, on a aussi tout un tas d'outils, là, je ne vais pas non plus rentrer dans le détail, mais par exemple, pour mettre les données, les coordonnées dans la bonne version, si on veut, par exemple, des latitudes-longitudes ou si on veut un autre format, on pourra changer facilement les données. Les histoires de date, on sait que les formats de date, ça peut être différent en système anglais, français, américain, ça ne va pas être le même système. Donc, on a comme ça plein d'outils qui vont permettre de changer rapidement tous ces formats-là. On a des outils au niveau de la taxonomie sur tout ce qui est non scientifique pour essayer de résoudre des erreurs quand on a des erreurs dans les taxonomies. On a aussi plein d'outils autour de tout ce qui est géoréférencement. Pareil, pour changer, pour trouver, je ne sais pas, on met un point, on trouve dans quel pays c'est, voilà. on a toute une palette et en fait, on dit un peu aux gens, choisissez ce que vous préférez, nous, on vous en recommande certains, mais après, on va dire que chacun est libre de choisir ce qui lui plaît le plus pour nettoyer ses données. Par contre, ensuite, pour vraiment, comme c'est des données très hétérogènes, par contre, en termes de données, on demande qu'elles soient standardisées au format Darwin Core. C'est un standard qui est défini au niveau international par le TADWIC qui est l'organisme des biodiversités informatiques standard et l'idée, c'est vraiment d'avoir un langage commun, une liste de termes, de champs et de définitions pour partager ces données primaires de biodiversité à l'échelle mondiale et par exemple, j'ai pris un exemple, c'est le Darwin Core, par exemple, Country Code, on va dire que la définition d'un code pays, on va utiliser le code ISO 3166 Alpha 2 pour le pays. Donc, en gros, ça sera le code France, ça va être FR. Voilà, comme ça, on est sûr que tout le monde va parler le même langage. Et là, on aide évidemment et pour que ce soit bien représenté, on a quelques champs obligatoires, pas beaucoup, cinq seulement, mais par contre, on en a une bonne dizaine qui sont fortement recommandés et nous, on accompagne les gens pour qu'ils utilisent ces champs, qu'ils les remplissent bien et après, il y a en tout 196 champs, donc évidemment, tout le monde ne remplit pas tout et puis des fois, il n'y a pas besoin de remplir tout, mais en tout cas, on a une sélection d'une vingtaine de champs vraiment au minimum fortement recommandés. Aussi, pour les métadonnées, pour expliciter le jeu de données, on va utiliser EML et on a un outil qui s'appelle l'IPT, l'Intégrative Publishing Toolkit, qui va lui nous permettre, une fois qu'on a bien nettoyé nos données, qu'on les a mis au format Darwin Core, de les publier au sein du GBIF. Et là, pour la description du jeu de données en lui-même et pas des données, on utilisera l'EML et pareil, il y a des champs obligatoires comme mettre une licence, mettre des contacts, décrit en jeu de données. Alors nous, les métadonnées peuvent être en plusieurs langues, on peut choisir la langue qu'on veut, il faut le préciser. Bon, évidemment, en général, c'est en anglais, mais souvent, ce qu'on préconise, c'est de mettre, par exemple, un petit résumé en français et un petit résumé en anglais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les licences sont obligatoires. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, un jeu de données peut avoir une licence CC0, mais s'il y a des images multimédia associées, on va pouvoir donner une licence, par exemple, CC BY NC sur les objets multimédia associés, par exemple, si on a mis des images ou un fichier son et que là, on préfère avoir, on va dire, surveiller un peu plus la licence, on va pouvoir mettre une licence différente sur le jeu de données entier et sur les données et puis sur les images associées. Il y a aussi des étapes de qualité des données au moment où c'est ingéré au GBIF et où le GBIF le met en ligne. Il y a, par exemple, il y a tout un schéma de qualité automatique qui est processé et là, par exemple, sur ce jeu de données, on peut voir que le GBIF a repéré que visiblement, il y avait des dates d'enregistrement qui ne sont pas valides, ça veut dire qu'elles ne sont pas au bon format. Et là, ça ne va pas être rejeté parce que ça ne fait pas partie des champs obligatoires, mais par contre, là, nous, on va aller voir le publisheur, enfin l'éditeur de données et on va lui dire, attention, là, on a repéré qu'il y a un problème de forum à date et on va le remettre dans le bon sens et après, on republiera le jeu de données. Ce n'est pas nous, en tant que GBIF node qui changeons des données, on s'adresse toujours au fournisseur de données, c'est toujours le fournisseur de données qui est responsable de ces données, mais on va l'accompagner et on va repérer, on va dire, attention, là, il y a une erreur, on va l'accompagner pour résoudre cette erreur. Une autre vérification aussi, c'est au niveau des erreurs de géoréférencement. Au cours du temps, il y a eu beaucoup d'améliorations au niveau du GBIF parce que là, comme vous voyez sur la carte, avant 2011, on voit bien qu'il y a eu des erreurs d'inversion de latitude et de longitude. Une erreur aussi commune, c'est que quand les gens n'avaient pas de latitude ou de longitude, ils mettaient zéro. Donc, on voit une barre au niveau du zéro du Méridien de Greenwich. Voilà. Et là, il y a eu des processus automatiques qui sont beaucoup améliorés. Donc, on voit que maintenant, depuis 2013, on a quand même une vision beaucoup plus meilleure que ce qu'on avait au départ. Après, évidemment, l'idée de ces zoniers, c'est qu'on puisse y accéder et qu'elles soient réutilisables. Donc là, comme je disais, il y avait le portail GBIF, il y a les API, il y a un certain nombre de R-packages aussi, R-GBIF, et puis justement un coordinate cleaner pour l'analyse de traitement et la visualisation des données. Les données sont accessibles aussi via le cloud de Microsoft Azure. C'est le Microsoft AI pour la Terre qui permet en fait de relier les données avec d'autres couches environnementales et de travailler sur le cloud Azure et pas sur son PC. Évidemment, l'idée, c'est de rechercher les données. Donc, il y a plein de filtres. on peut rechercher des occurrences, des espèces, des jeux de données. Il y a plein de filtres associés. si par exemple, on fait une recherche sur une espèce qui s'appelle anomaloglossus et qu'on veut aussi les données qui sont dans le jeu de données du muséum sur les reptiles des amphibiens, on va avoir les résultats que l'on va pouvoir télécharger. Et quand on les télécharge, en fait, ça va directement nous donner un lien vers les données demandées, mais également la citation des données, comment citer les données et avec un DOI associé. Donc là, ce qu'on voit, c'est que quand quelqu'un fait une recherche, donc il y a des DOI à chaque niveau de jeu de données, pour chaque jeu de données, il y a un DOI. Quand quelqu'un fait une recherche et qu'il télécharge, il associe plusieurs données de différentes sources, dans son téléchargement, il aura un DOI. Ça, ça va être archivé. Donc là, on va aussi mettre un DOI. Et quand il va faire une publication, il pourra citer le DOI du téléchargement. Et comme ça, on pourra faire des retours vers des données sources. Je ne montre plus concrètement ce que ça donne. Donc là, on a un jeu de données. Donc on voit bien qu'on a le nom des auteurs affiché. On a, là, c'est un exemple de jeu de données publié par l'IRD. Donc on a l'affiliation IRD. On voit qu'il a connecté presque 50 000 occurrences et qu'il a été cité 78 fois. Et ça, c'est grâce au, il y a un DOI donc sur ce jeu de données et c'est ce DOI qui va permettre le lien vers la citation. Et donc, si on clique sur les 78 citations, on va avoir la liste de ces résultats. Et si on clique sur une des publications, si on a les droits, on pourra lire l'article directement. Et on verra dans cet article, au niveau des références, que le GBIF est cité. Et si on clique, on verra que, voilà, cette étude scientifique, elle a utilisé 4103 occurrences qui venaient du GBIF, dont 18 qui venaient de ce jeu de données, en particulier, le Observe to Now by Catch Ecoscope. Donc voilà, le GBIF suit donc la traçabilité de, enfin, il essaye en tout cas de suivre tous les articles scientifiques qui sont produits et il édite chaque année un Science Review. Il y a en moyenne trois à quatre publications par jour qui sortent. Et donc, chaque année, il édite un Science Review avec un peu des exemples d'utilisation qui sont faits avec ces données comme beaucoup en conservation, en sécurité alimentaire, autour du changement climatique, de la santé humaine. On a beaucoup de guides de formation et de ressources en ligne, donc je vous invite à aller les voir. On a notamment toute une introduction au GBIF, mais aussi tout un cours sur la mobilisation des données avec tout justement, là, toutes les étapes, tous les bons outils pour partager les données. Ça, en fait, c'est des cours qui sont en ligne et qui, nous aussi, on peut venir les faire dans les instituts si on nous le demande, en fait. Et on a aussi des cours sur l'itération des données et puis là, un cours qui est sorti il n'y a pas longtemps qui n'a pas encore été traduit en français autour des données de barcoding et de séquences. Il y a aussi plein de guides de bonne pratique sur justement comment publier des données se baser sur des séquences ou sur des espèces sensibles parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas tout partager, ça serait problématique. Des guides de bonne pratique sur le géoréférencement, aussi pour les entreprises privées qui souhaiteraient publier des données. On a aussi après-coup au niveau de l'utilisation des données, on a un Gbif Data Use Club, donc ça c'est pour tous les utilisateurs du Gbif qui le souhaitent. On a un GitHub, on a un forum et on a des webinaires régulièrement. Il y en a eu la semaine dernière sur la qualité des données pour l'utilisation et en février il y en aura un sur les API RGbif et Python Gbif. Les data papers aussi, c'est très important. on aide, Frédéric en a parlé, on aide les chercheurs à publier des data papers. En fait, c'est Pensoft et Gbif qui ont lancé des data papers dans les années 2010-15. On fait aussi ce suivi-là parce qu'en fait, quand on remplit les métadonnées pour publier au Gbif, on a trois quarts du data paper qui est déjà écrit parce qu'on a tous les mots-clés, on a toutes les descriptions. Après, on ajoute des cartes, des stats et on publie un data paper. Là, le Gbif propose des appels d'offres pour financer des data papers, notamment en ce moment sur les espèces d'eau douce et sur les espèces de maladies, de vecteurs de maladies humaines. Donc, vous pouvez aller voir sur le site, on a ça. Et puis, nous, on essaye de faire un recensement des data papers français. Là, par exemple, c'est la liste de 2022. Là, je vais passer rapidement, mais en gros, sur le site web, il y a un peu, on peut regarder un petit peu tous les exemples d'utilisation sur la conservation, le climat. Et là, justement, sur la santé, on a mis en place un tasse-groupe sur les données de vecteurs, justement, qui amènent des maladies. On a créé un helpdesk spécifique pour connecter ces données-là, pour aider des gens qui auraient des données, par exemple, de moustiques, pour les données au Gbif. Et on a, en même temps, un appel d'offres à faire des data papers. Voilà, on essaie vraiment de motiver les gens à partager le plus de données possible. Et là, c'est pour expliquer aussi que le standard Darwin Core, bien sûr, il évolue, il n'est pas statique, même si c'est un standard international, il y a plein de discussions en cours. Et là, notamment, il y a beaucoup de use cases, il y a une douzaine de use cases, donc tout le monde peut participer, contribuer, et notamment sur, par exemple, les données de caméras trappes, de pièges photographiques. Donc là, on est en train de faire tout un travail de lien Darwin Core avec les standards appliqués aux caméras trappes pour encore mieux faire correspondre les données et les récupérer. Ça, je vous invite à aller voir, il y a des données, il y a des use cases sur les spécimens, il y a des use cases sur les pièges photographiques, sur l'ADN environnemental, sur les données marines et d'environnement. Enfin voilà, il y a une douzaine de use cases en cours, ça sera dans les deux années à venir. Et voilà, juste pour conclure, en gros, l'émission du point nodal de GIP du France, c'est vraiment d'aider à connaître les données, de connaître les bons outils, de promouvoir l'utilisation nation souverte, de collaborer avec justement les IR, les entrepôts, l'IR PNDB, le pôle national de la biodiversité ou les entrepôts des institutions. On travaille beaucoup avec Data Sud, LRD, avec Indoor, du CNRS et Muséum pour travailler tous ensemble à remonter ces flux de données. Et on fait beaucoup d'appui au Sud, mais aujourd'hui, j'en parlerai pas, mais voilà. Et puis voilà, là c'est un peu, actuellement, pour la France, on a publié 150 millions de données, principalement de patronage du Muséum, mais on a 63 éditeurs en ligne. Et voilà, et je vous remercie. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Oui. Juste pour dire ce que disait aussi Frédéric, effectivement, il faut faire attention aux entrepôts généralistes parce qu'en fait, il y a un minimum de descriptions et pour réutiliser les données, c'est vraiment pas la meilleure solution. Voilà. Et la transition est toute trouvée car la première question est de Frédéric. Comment détectez-vous les articles qui citent les données exportées dans le Gbif, depuis le Gbif ? Depuis le Gbif. Attends, excuse-moi, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Comment détectez-vous les articles qui citent les données exportées depuis le Gbif ? Ah, eh bien, ça, c'est au niveau du secrétariat qui gère ça. C'est vraiment, ils ont tout un système de tracking des DOI et puis, évidemment, d'interrogations dans tous les Google Scholar, tous les Web of Science et tout ça. Mais là, il faudrait que... Il y a une page sur le Gbif qui explique un peu le système de traquage des citations et des DOI. Il faudrait que je retourne là-dessus. Je suis désolée. C'est vrai que ce n'est pas moi du tout qui m'en occupe. Alors voilà. Peut-être qu'on mettra ça sur le support. Question suivante. Le Gbif demande-t-il aussi que les valeurs soient alignées sur des vocabulaires ou des thésaurus spécialisés ? Est-ce que c'est dans les use cases ? Oui, en fait, quand on va dans les termes Darwin Core, à chaque fois, pour chaque terme Darwin Core, il précise que si possible, il faut utiliser tel thésaurus, tel vocabulaire. OK. Donc, beaucoup de remerciements pour la présentation très claire et des questions. Première question. Quel est le volume maximal des fichiers à déposer sur le Gbif ? Oui, il y a toute une série de questions, donc on commence peut-être par celle-là. C'est une bonne question, en fait, je ne sais pas trop, on n'a jamais eu de problème pour l'instant. OK. Mais, oui. C'est la question qui se pose beaucoup d'entrepôts. Pardon. Le Gbif, a-t-il obtenu une certification Core Trust Seal ou équivalente ? Oui, oui, j'ai oublié d'en parler, mais en fait, le Gbif, il avait été référencé déjà avant le Core Trust Seal parce que Core Trust Seal, c'est la fusion de deux précédentes certifications et il était déjà certifié à l'époque de celle d'avant et là, je crois qu'ils sont en cours de réofficialiser le Core Trust Seal mais oui, oui, le Gbif est dedans. Ou alors, c'est en cours de ré, mais normalement, c'est bon. Merci. Il est dans FairShare.org aussi. D'accord. Où sont physiquement stockées les données ? Alors, en fait, les données, elles restent chez les éditeurs de données. Il y a une indexation qui est faite au niveau du secrétariat mais il y a une indexation des champs principaux mais après, comme ça, quand on fait une interrogation, on arrive rapidement au résultat et après, si on veut vraiment télécharger des données précises, en fait, là, il va chercher plus loin. Mais c'est vrai que du coup, il faut des serveurs qui soient ouverts 24-24. J'enchaîne un peu parce que nous avons un temps contraint. Quelles sont les garanties de préservation en termes de durée ? Alors, normalement, le GBIF a vocation à faire de la préservation longue durée parce qu'il n'y a pas de limite. Il est censé préserver tout le temps. Par exemple, le cas du muséum de Rio qui avait brûlé, le GBIF, il y avait plein de données qui étaient connectées au GBIF et ça a permis de récupérer les informations sur certains spécimens. Peut-on faire le choix d'une autre licence que celles qui ont été proposées ? Non, parce qu'en fait, c'était en 2015-2016, on s'était posé la question de quelles licences choisir. Notamment en France, on a des licences étalables, sauf que le GBIF c'est un programme international et que pour arriver à ce que ce soit possible et valable dans tous les pays membres, Creative Commons était le plus simple. Et enfin, en tout cas pour les questions du tchat pour l'instant, un jeu de données peut-il être déposé dans plusieurs entrepôts, généralistes et spécialisés par exemple, et auquel cas un même jeu de données aura plusieurs DOI ou faut-il faire un lien entre les deux entrepôts ? Alors, c'est ce que je disais, normalement, quand un jeu de données a déjà un DOI et il est déjà dans un entrepôt, normalement, nous au GBIF, on va récupérer ce DOI-là, on ne va pas en créer un nouveau. Après, effectivement, il peut y avoir des doublons dans le GBIF, enfin, il y en a, parce que c'est vrai que des fois, les données sont connectées via différents, par exemple, je ne sais pas, je veux dire, il y a un jeu de données de l'IRD qui va être connecté directement au GBIF et puis en fait, ce jeu de données de l'IRD, il va être aussi au BIS parce que c'est des données marines ou n'importe quoi. Et là, on va le retrouver dans le GBIF, mais normalement, il a le même identifiant unique. Donc normalement, on est censé voir que c'est un doublon. Si l'occurrence ID a été bien remplie, normalement, on voit que c'est un doublon. Bon, il faut être honnête, il en reste encore. Mais il y a un algorithme de cluster au GBIF qui vient de sortir qui met, sur une occurrence, il dit, il est possible que ce soit un doublon avec telle autre occurrence ou alors, c'est vraiment, ça se ressent beaucoup. J'ai l'impression que pour le chat, pour l'instant, on est bon. Alors nous, nous, GTSO, nous avions peut-être, ouais, alors il reste une minute donc il y aura une question. qui sont vos plus gros fournisseurs de données ? Alors actuellement, alors je crois, en France ou mondiale ? Parce que mondiale, les deux. Alors en France, c'est Patrinat, le patrimoine, c'est l'INPN. Après, il y a PlantNet qui est un truc participatif et après, il y a le muséum pour les trois premiers. Dans le monde entier, je pense que le premier, c'est eBird. qui est un jeu de données de sciences participatives sur les oiseaux. Et puis après, il y a beaucoup d'institutions, de grands musées. Là, je n'ai pas la liste comme ça, mais c'est facile à trouver en fait dans les filtres, dans les stats. Si vous tapez Occurrence qu'il y a les deux milliards qui arrivent, vous allez dans stats et vous verrez les pays qui partagent. Par exemple, la France, on est le troisième pays contributeur. Donc, on est content. Et pour valider les jeux de données, en fait, c'est que des institutions qui, quand une institution veut fournir des données au GBIF, c'est validé par les points nodos. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, mais peut-être qu'on les garde pour la partie finale où on peut poser des questions à tout le monde pour pouvoir passer à la dernière intervention si ça convient à Joséphina, à Hélène et à Rachel. Oui, très bien. Merci, Cyril. Vous m'entendez ? Oui, c'est que vous m'entendez ? D'accord. Merci. Oui, s'il reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou le garder de côté. On se garde un petit peu de temps pour les questions générales. Je vais donc présenter la troisième intervention qui sera réalisée à deux voix par nos collègues documentalistes spécialisés dans les données de la recherche au sein de l'Université Bourgogne-Franche-Comté. Nous avons avec nous aujourd'hui Hélène Cisron et Rachel Prost. Hélène a intégré l'équipe données de la recherche de l'Observatoire des sciences de l'univers Terre-Homme, Environnement, Temps et Astronomie en 2017 pour animer le portail DataOSU afin de valoriser des données de la recherche de laboratoires affiliés à l'Observatoire. Depuis 2019, le projet est passé à l'échelle d'universités. Il est devenu DataUBFC, service d'accompagnement à la gestion et à la valorisation des données de la recherche de l'université Bourgogne-Franche-Comté. Et pour Rachel, elle a intégré l'équipe DataUBFC depuis 2020 sur un poste de chargée de ressources documentaires et au sein de l'équipe, Rachel, mais aussi Hélène, accompagnent les chercheurs dans la gestion de leurs données de la recherche au niveau de la saisie des métadonnées, la rédaction de plans de gestion de données, conseils sur les données FAIR, et elle forme la communauté scientifique aux questions de l'open data et participe à l'évolution des pratiques à l'UBFC en proposant des actions de sensibilisation. Ce qui est important à souligner, c'est qu'en 2022, DataUBFC a été labellisé Atelier de la Donnée dans le cadre de l'écosystème Recherche DataGouvre. Et donc, leur présentation s'intitule Vous avez dit curation, SOS documentaliste vous répond. Elle a pour objectif de faire un retour d'expérience sur notre travail, sur leur travail de documentaliste au sein de l'atelier de la Donnée UBFC et plus particulièrement leur rôle dans la curation des métadonnées qui sont mises à disposition sur le portail DataUBFC. Avec les points sur le métier de documentaliste dans le contexte de la science ouverte et de l'open data, ça pose beaucoup de questions. Et les cadres dans lesquels les collègues sont amenés à gérer les métadonnées avec des exemples concrets et l'importance du travail de curation au niveau de la documentation. Je passe la parole à nos collègues Hélène et Rachel. Merci Joséphina pour ton introduction. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci pour l'invitation aussi au webinaire Coupra. On est très honorés de venir faire notre retour d'expérience. Alors effectivement, on représente un peu l'équipe du service DataUBFC. On est une dizaine de personnes, des documentalistes, vous l'avez compris, des informaticiens. On a une chef de projet qui est maître de conf en informatique. et puis on est là effectivement pour accompagner les chercheurs dans leur démarche de valorisation de données de recherche. Donc on va vous parler aujourd'hui curation de métadonnées, l'exemple concret de notre travail. Alors tout d'abord, on va vous présenter un peu notre métier dans le contexte de la science ouverte, puis on rentrera un peu plus dans le détail sur les questions de métadonnées et de leur curation. Et enfin, on vous présentera quelques exemples concrets de curation de métadonnées avant de conclure. Donc je vais commencer par une partie qui est un petit peu introductive, bien sûr, mais qui est aussi presque introspective puisqu'il y a question de notre vision du métier de documentaliste. Alors j'espère que je ne vais pas trop vous ennuyer avec ça, mais ça nous semblait quand même important de recontextualiser notre métier et le contexte dans lequel on est amené à gérer des métadonnées. Alors est-ce que j'arrive à bouger ? Oui, voilà. Donc le métier de documentaliste, il est relativement récent puisqu'il date du début du XXe siècle et si on regarde un peu ce qu'en disait Paul Hautelet qui est le père de la documentation et qui est un peu un visionnaire, eh bien il nous disait qu'il nous donnait comme finalité du métier de documentaliste, pardon je m'embrouille dans mes notes, il nous disait que le documentaliste était là pour documenter l'information de façon sûre et complète. il dit que cette documentation doit être à jour et facile à obtenir, prête à être communiquée et mise à disposition du plus grand nombre. Donc on a un petit peu l'impression de lire les principes faires avant l'heure. Alors c'est un métier qui a été un petit peu ringardisé dans les années 90-2000, n'ayons pas peur des mots. Alors à ce moment-là, le web se développe, les moteurs de recherche se perfectionnent, le web sémantique nous fait des promesses incroyables. Donc en fait, tout le monde a pensé à ce moment-là que n'importe qui pouvait trouver de l'information fiable et pertinente sur Internet, sauf qu'en fait, évidemment, l'explosion de la quantité d'informations disponibles sur le web a montré le contraire et a montré qu'on ne pouvait pas se passer de professionnel et qu'il fallait plus que jamais structurer et documenter l'information. Donc pour répondre à la question un peu provocatrice qui nous sert de titre, nous on a tendance à dire que non, le documentaliste n'est pas mort, au contraire, dans le contexte de l'open science, les fondamentaux sont toujours là, le documentaliste documente l'information comme il le fait depuis le début. Data Librarian, c'est un anglicisme je pense, qui est là pour moderniser un peu le nom du métier mais les fondamentaux sont toujours là, il n'a pas changé. Donc aujourd'hui, alors si je fais référence à, je ne sais plus, quelqu'un a posé une question tout à l'heure en demandant quelles étaient les compétences du curateur, donc effectivement, on va vous parler un petit peu du profil du documentaliste aujourd'hui dans le contexte open science, open data, le documentaliste ou la documentaliste reste un ou une généraliste, il s'adapte au profil de la structure dans laquelle il travaille et au type d'informations qu'il traite. Donc ma collègue Hélène Tisseron a l'habitude de dire qu'on est des encyclopédias minimalistes du savoir, c'est drôle mais moi je trouve que c'est assez juste parce qu'il faut effectivement qu'on sache un minimum de choses sur beaucoup de sujets et c'est vraiment important pour nous ce profil de généraliste parce qu'on évolue vraiment dans un environnement multidisciplinaire donc on doit pouvoir s'adresser à tout le monde. Et pour continuer sur les compétences du curateur ou du documentaliste, j'ajoute pour ma part pour terminer de brosser le portrait que les documentalistes sont assez largement atteints du syndrome dit de Tetris du nom de ce jeu vidéo où je ne sais pas si vous vous souvenez on devait empiler des petites briques pour faire des belles lignes il fallait que tout soit bien empilé, bien aligné et c'est vrai nous on a un peu cette déformation-là on veut que tout soit bien aligné que tout rentre dans des cases. Plus sérieusement il y a un lien fort entre les professionnels de l'IST et les données de la recherche donc le documentaliste dans ce contexte-là l'information qu'il documente ce sont les données de la recherche mais en même temps il y a un petit parfum de mystère autour de ce qu'on fait et pour illustrer mon propos je vous rapporte une petite anecdote on a un collègue Gauthier qui régulièrement passe la tête par l'encadrement de la porte du bureau il nous regarde et nous dit alors ça va les documentalistes vous documentez et ça nous fait rire mais on se rend bien compte que personne ne sait vraiment ce qu'on fait c'est un peu mystérieux alors qu'en fait il y a un enjeu vraiment important à documenter les données de la recherche on sait que si on diffuse des données sans métadonnées et sans contexte ça a été dit d'ailleurs dans les présentations précédentes ça ne sert à rien ce serait un petit peu comme pour faire une analogie comme déposer un livre sur une étagère au milieu d'une immense bibliothèque sans aucune information comment est-ce que les gens qui ont besoin de ce livre vont le retrouver et vont pouvoir l'utiliser donc notre rôle à nous il se situe bien au niveau des métadonnées puisqu'on n'a aucune compétence scientifique pour intervenir sur les données elles-mêmes ça c'est clair on va aider les chercheurs à caractériser leurs données à les décrire de façon structurée en respectant des standards et puis ensuite on va faire aussi tout un travail de curation qu'on va expliquer dans la suite de la présentation alors hop j'avance je vais parler un peu plus précisément maintenant de ce que font les documentalistes à l'atelier de la donnée et des data UBFC donc Hélène et moi on a aussi deux autres collègues documentalistes Marie-Duce et Dena je ne vais pas trop m'attarder sur la partie sensibilisation diffusion puisque ce n'est pas l'objet du webinaire mais bon je vous dis tout de même au passage qu'on fait effectivement pas mal d'interventions dans les équipes de recherche on participe à des séminaires comme celui-là pour être identifiés comme des interlocutrices sur la question de la gestion des données et aussi pour participer à la diffusion des bonnes pratiques on propose également des formations donc pour les doctorants et les doctorantes mais aussi pour les personnels de la recherche et même parfois pour les collègues des SCD ou pour des intervenants qui travaillent dans la science ouverte ensuite une grosse partie de notre travail consiste à accompagner les personnels de recherche dans leur réflexion sur les pratiques de gestion des données dans la rédaction des PGD donc les fameux plans de gestion de données mais aussi et là on s'approche du sujet qui nous intéresse sur la saisie des métadonnées parce qu'effectivement nous mettons à disposition de la communauté UBFC donc Bourgogne-Franche-Comté un catalogue de métadonnées et c'est principalement dans ce cadre qu'on est amené à faire de la curation donc notre outil s'appelle Data UBFC comme nous et il est là pour recenser et exposer les données de recherche produites donc à UBFC cet outil est une évolution d'un catalogue qui existe en fait depuis 2016 qui s'appelait auparavant Data OSU parce qu'à l'époque il avait été développé par l'équipe Données de la Recherche de l'OSU Theta alors je ne vous redis pas OSU Theta Joséphina a décliné le sigle tout à l'heure merci Joséphina donc l'équipe Données de la Recherche dont Hélène faisait partie et donc à la base ce catalogue Data OSU il exposait les données produites à l'OSU Theta et notre outil à nous Data UBFC il est passé à l'échelle à l'échelle d'UBFC Hélène vous en dira un peu plus dans la partie suivante donc notre rôle par rapport à ce catalogue de métadonnées il est multiple alors on est effectivement une courroie de transmission entre les attentes des chercheurs les besoins en termes de documentation des données de la recherche et aussi les possibilités de développement informatique de notre outil parce que c'est un outil maison donc on a des développeurs avec nous dans notre équipe encore une fois Hélène en dira plus et autre rôle par rapport à ce catalogue c'est bien sûr d'assurer la cohérence des métadonnées saisies et le respect de normes et de standards et c'est bien dans ce cadre-là qu'on travaille sur la curation des métadonnées donc je laisse la parole à Hélène oui alors effectivement pour parler de curation de métadonnées on va déjà vous parler de référentiel et standard puis vous expliquer un peu le workflow de validation d'une fiche de métadonnées et puis enfin vous expliquer les quelques difficultés qu'on peut rencontrer alors au niveau de la curation à notre niveau la curation s'effectue donc sur le portail DataUBFC vous l'avez compris qui je le rappelle est un catalogue de métadonnées donc on ne fait pas de curation directement sur les données alors je vais être obligée de vous imposer un petit historique de l'existence du portail pour vous expliquer les choix qui ont été faits et qui dirigent ensuite notre travail de curation donc contrairement à pas mal de portails et d'entrepôts de données de recherche qu'on voit aujourd'hui et qui utilisent des outils proposés à la communauté alors je pense par exemple à Dataverse c'est celui qu'on voit le plus souvent et bien notre portail il a la particularité d'avoir été créé toute pièce ce qui nous offre le grand luxe de pouvoir exiger auprès de nos développeurs les fonctionnalités qu'on aimerait bien voir apparaître alors pour correspondre exactement à nos besoins ou à ceux des chercheurs alors on est consciente que c'est aussi un inconvénient pour le suivi de l'outil parce qu'on n'a pas d'autre communauté derrière que celle de notre atelier de la donnée mais c'est pas l'objet de la discussion du jour nous on n'y voit que des avantages alors ce portail il n'a pas été créé déconnecté des réalités du monde des données et de leurs métadonnées pour autant lorsque le profil de métadonnées a été défini donc c'était pour l'Obs du Theta qui fédère en fait plusieurs laboratoires avec des thématiques très différentes donc il y a de nombreuses métadonnées multidisciplinaires et assez riches qui sont utilisées et surtout ça respecte des standards alors deux notamment nous on a choisi le Dublin Core et DataSites qui sont des standards l'un plutôt généraliste l'autre plutôt orienté données de recherche ce qui veut dire que toutes les métadonnées ont été définies en lien avec ces standards donc toutes les métadonnées rentrent dans des cases et c'est notamment ce qui nous permet d'avoir un portail ensuite interopérable avec d'autres comme Isidor le catalogue de données en SHS et puis bientôt Recherche DataGouv alors d'ailleurs on est en train de faire en ce moment le mapping des métadonnées entre notre portail et puis Recherche DataGouv et puis on voit bien qu'en fait après six ans d'existence de notre portail nos métadonnées trouvent plutôt facilement leur équivalence chez Recherche DataGouv justement grâce à ces standards et puis ça nous permet aussi d'avoir un export XML compatible avec DataSite pour la création des DOI tout simplement donc on voit bien que les standards permettent aujourd'hui au portail d'être facilement moissonné ou aux métadonnées d'être facilement importé ailleurs alors l'avantage notable de tout ceci évidemment c'est de simplifier l'avis du chercheur qui n'a à saisir qu'une seule fois la description de ces données pour qu'elles apparaissent ensuite sur différents portails de la communauté scientifique et donc être moissonné c'est bien mais être moissonné avec des métadonnées de qualité c'est mieux pourquoi ? parce que si les métadonnées sont propres si elles sont liées à des référentiels qui sont reconnues par la communauté la recherche elle est améliorée et les données sont plus faciles à trouver donc notre mission c'est d'uniformiser nettoyer corriger mettre en lien nos métadonnées avec les référentiels de la communauté et nous voilà en plein dans la curation de métadonnées alors pour le nettoyage on fait un gros travail d'uniformisation de tout ce qui est saisi alors par exemple l'uniformisation de la casse quand il y a des personnes qui sont saisies on fait en sorte que tous les noms de famille soient saisis de la même manière qu'il n'y en ait pas certains en majuscules d'autres en minuscules on fait pareil pour les mots-clés les taxons ce genre de choses et puis on fait aussi un travail de correction alors pas au niveau scientifique bien sûr parce qu'on n'a pas les compétences on fait confiance aux chercheurs mais au niveau des éventuelles fautes de frappe par exemple et puis ça peut arriver qu'on fasse des propositions de compléments sur une fiche par exemple quand on repère qu'un mot-clé revient souvent avec certaines thématiques on peut proposer des mots-clés si on ne le voit pas sur une fiche et puis on a défini un certain nombre de référentiels internes à notre portail alors c'est le cas pour les mots-clés les taxons les personnes les structures les formats donc c'est des référentiels qui nous sont propres mais qu'on a fait en sorte de lier avec d'autres référentiels reconnus par la communauté scientifique si je prends par exemple le cas des structures et bien elles sont liées à Aureal et puis il y a aussi les référentiels reconnus par les communautés disciplinaires donc là typiquement on lit les mots-clés à des thésauruses donc on vous en a mis toute une tripotée il y en a des généralistes comme celui de l'UNESCO il y en a des plus spécifiques à certaines disciplines alors j'ai maître pour l'environnement alors l'auteur c'est notre bible parce qu'il y en a plein on adore aller fouiller dedans et puis il y a effectivement les taxons qu'on lit à des classifications donc là on a mis par exemple le catalogue of life mais Rachel vous en reparlera tout à l'heure donc en fait à chaque nouvelle personne nouvelle structure à chaque nouveau mot-clé nouveau taxon on sera là pour vérifier qu'il est écrit correctement et on va faire tout notre possible pour lui associer un référentiel alors il arrive parfois qu'on n'en trouve pas on vit alors ça comme un échec évidemment mais vous allez voir qu'on n'en reste pas là et donc une partie de ce travail se fait en lien avec le chercheur alors je vous fais ici juste un petit rappel sur le workflow de validation d'une fiche donc en fait quand un chercheur saisit sa fiche il ne peut pas la rendre visible lui-même il faudra qu'il la soumette à validation dès lors la fiche arrive entre les mains d'une documentaliste alors cas facile la fiche est parfaite les nouveaux éléments saisis peuvent être facilement rattachés à des référentiels le travail de curation est rapide la documentaliste valide la fiche qui est alors rendue publique la probabilité de rencontrer ce cas elle est quasi nulle le cas standard c'est que la fiche est globalement bien renseignée mais certains éléments nécessitent des modifications par exemple la saisie d'une date de collecte qui ne colle pas avec ce qui est indiqué dans la description ou un mot-clé qui est introuvable sous telle forme et qu'on trouve dans un mot-clé approchant ailleurs donc là le travail de curation il est plus important la documentaliste fait alors des propositions de modifications qui seront soumises à validation du chercheur qui peut les accepter et rendre la fiche publique ou alors les refuser et faire de nouvelles propositions qui seront soumises à validation des documentalistes et ce jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord pour rendre la fiche publique alors dans la pratique ce ping-pong chercheur documentaliste arrive assez rarement parce que on communique en général par mail avec le chercheur juste pour trouver ce qui lui convient et lui faire ensuite une proposition qu'il validera directement et puis depuis la dernière mise à jour du portail on a une nouvelle fonctionnalité de commentaire qui permet aux documentalistes et aux chercheurs de poster des commentaires à la manière de DMP Opidor pour chaque rubrique voilà par exemple le luxe d'avoir son appli sur mesure alors en pratique tout n'est pas si simple que ça parce qu'on est quand même dans un environnement qui bouge et ça complique un petit peu le jeu la première difficulté elle concerne les référentiels concrètement contrairement à une bibliothèque où tout est balisé on évolue dans un environnement qui est plutôt mouvant et donc pour tous les éléments de référentiel qu'on lit à des référentiels externes on sait que l'information sera bonne à l'instant T de la validation de la fiche mais il n'y a pas de système de mise à jour automatique alors typiquement l'exemple d'un laboratoire qu'on valide au moment de la création de la fiche on va lui indiquer son identifiant AL mais imaginons qu'un jour il fusionne il aura sûrement une nouvelle forme dans AL et donc le laboratoire ne sera plus à jour pareil pour les mots-clés alors les thésoruses n'évoluent quand même pas aussi vite qu'Oréal mais pour autant il arrive aussi qu'on décide d'en ajouter de nouveau quand on a notamment des nouvelles disciplines autre exemple de difficulté les identifiants de structure alors dans notre domaine on a pléthore d'identifiants de structure le ROR RNSR idéal mais lequel utiliser alors on a un peu l'impression qu'il n'y a pas encore de recommandations particulières dans ce domaine et que finalement certains de ces identifiants renvoient vers des informations pas forcément plus à jour que nous sur les structures alors du coup on a parfois des hésitations sur les bons identifiants à utiliser il y a aussi la question des financements qui est une question épineuse il y a tellement de financements différents nationaux ou internationaux qu'il n'est pas évident de trouver une description harmonisée qui colle à tous alors on est conscient qu'il faut faire apparaître certaines informations comme les codes de décision ANR mais est-ce qu'on a le même genre de code pour tous les financements alors on n'a pas réussi à voir s'il existait déjà des recommandations sur le sujet mais s'il n'y en a pas encore c'est vrai qu'on aimerait bien en avoir pour savoir parfois dans quelle direction aller et puis enfin dernier point on a conscience qu'il ne faut pas qu'on se substitue aux chercheurs mais on aimerait quand même bien trouver de quoi lui faciliter la tâche de valorisation de ces données de recherche parce qu'on sait que globalement ce qui les empêche de faire ce travail c'est le manque de temps donc on pense à des choses comme faire de la présaisie on en reparlera un peu plus tard alors maintenant qu'Hélène vous a expliqué théoriquement en quoi consiste notre travail de curation on va vous exposer des cas un peu plus concrets et notamment moi je vais commencer avec un exemple de validation de taxons alors le contexte est le suivant un chercheur a soumis à validation une fiche de description contenant des données d'observation d'oiseaux et ces données elles font référence à un nombre important d'espèces et dans notre catalogue on utilise trois référentiels taxonomiques pour caractériser les espèces vivantes qui sont observées donc le premier Hélène en a un tout petit peu parlé déjà c'est Catalogue of Life qui regroupe des nomenclatures pour les animaux les champignons et les plantes le deuxième je vous évite la prononciation de son nom parce que mon accent britif n'est clairement pas au top mais bon vous aurez vu sur la slide je pense que vous aurez compris qu'il s'agit dans ce référentiel de nommer des mammifères et le troisième enfin qu'on utilise c'est TaxRef qui est le référentiel national pour les noms de plantes d'animaux et de champignons de la France métropolitaine et ultramarine donc dans notre cas présent là il est question d'intégrer un peu plus de 170 nouveaux taxons dans notre catalogue dans notre base de données donc évidemment on part déjà sur l'idée d'importer et non pas de saisir un à un chaque taxon mais dans les sciences de la vie une même espèce peut être désignée par des taxons différents suivant les référentiels notamment parce que les chercheurs ne sont pas forcément tous d'accord ou aussi parce que les connaissances scientifiques évoluent tout simplement par exemple la génétique enfin les récents travaux en génétique ont amené parfois à revoir la façon dont les espèces sont classées par exemple donc l'enjeu là c'est de vérifier la liste de ces 174 taxons avant de l'importer dans nos bases de données pour avoir quelque chose de propre alors c'est vrai qu'on ne l'a pas dit avant mais les termes de curé curation on a l'impression que c'est quelque chose de sale et effectivement une fois qu'on a fait notre travail de curation on obtient quelque chose de propre donc il y a bien quelque chose de sale là-dedans donc là sur la diapositive on vous a fait une capture d'écran pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble donc le chercheur nous a fourni les noms en latin et en français des espèces qu'il a observées et nous on est allé chercher tout ça dans les référentiels taxonomiques pour déjà vérifier tout simplement la forme voir si ça correspond bien à des taxons et si oui trouver les identifiants pour que tout soit bien aligné au niveau des référentiels taxonomiques et le moins qu'on puisse dire c'est que la vérification de taxons n'est pas un long fleuve tranquille puisque là on avait environ 40% des taxons qui posaient problème alors ces problèmes peuvent être par exemple qu'on ne trouve le taxon dans aucun référentiel donc là quand on est atteint du syndrome Tetris c'est difficile à accepter parce que nous on voudrait toujours bien que ça rentre dans des cases autre problème on peut trouver des formes légèrement différentes alors tout simplement parce qu'il peut y avoir une faute de frappe une inversion de caractère ou parce que la forme a évolué on va trouver aussi parfois des problèmes de synonymie donc deux taxons qui renvoient à la même espèce ou le taxon qui existe sous deux formes différentes dans ce cas là lequel choisit-on et puis on a trouvé aussi dans notre liste un ou deux doublons mais bon là en l'occurrence il y avait très peu de doublons il n'y avait pas tant que ça il y avait très peu de doublons donc cet exemple on vous le présente parce qu'on l'a trouvé intéressant à deux titres d'abord parce qu'il illustre l'importance du travail de curation et la valeur ajoutée d'avoir des métadonnées propres ils collent aux standards et qui sont alignés sur des référentiels reconnus dans la discipline et dans le monde de la recherche parce qu'on se rend bien compte qu'en termes de référencement si taxon n'est pas correct justement le référencement par les outils de recherche ne sera pas optimum non plus c'est la différence avec Zénodon je ne sais plus qui l'évoquait tout à l'heure là c'est un entrepôt pour le coup ce n'est pas un catalogue mais là les dépôts ne sont pas modérés donc ce travail-là n'est pas fait on a trouvé cet exemple intéressant aussi parce qu'il montre qu'on fait vraiment un travail d'équipe avec le chercheur ou la chercheuse bien sûr on a besoin de ces connaissances scientifiques puisque nous on n'y connait rien en taxon enfin en espèce d'oiseau mais lui il a besoin de nos compétences documentaires pour faire monter ces métadonnées en qualité donc je redonne la parole à Hélène pour la suite des exemples alors effectivement on a vu avec Rachel un cas très concret de curation celle qui se passe en lien avec le chercheur celle qui se voit maintenant je vais faire part du travail de l'ombre en fait c'est le travail de curation qui se fait en amont ou a posteriori de la validation d'une fiche parce que oui on pourrait penser que puisque les métadonnées sont validées à la création d'une fiche il n'y a pas de raison d'y revenir et pourtant comme on disait on est dans un environnement où rien n'est figé donc on ne peut pas considérer le travail de curation comme définitif il nous arrive donc parfois de repasser plusieurs fois sur une fiche alors c'est le cas des fiches ayant trait à des données de thèse souvent lorsque le doctorant décrit ces données de thèse c'est juste après sa soutenance et à ce moment-là sa thèse n'est pas encore publiée il y a sans doute des modifications à faire dans le manuscrit donc il arrive fréquemment que quelques mois plus tard en fait on repasse sur les fiches de description de données de thèse pour venir ajouter le lien vers la publication de la thèse dans l'archive ouverte telle alors ça c'est facile avec des données de thèse puisqu'on sait que la thèse atterrira probablement dans telle c'est un peu plus compliqué avec d'autres données on peut aussi être amené à vérifier tout ce qui concerne l'accès aux données alors c'est le cas pour les données qui sont décrites avec embargo le chercheur définit une date à laquelle ces données seront rendues accessibles mais pour le moment on n'a pas encore l'option qui permette d'ouvrir automatiquement les données quand la date de fin d'embargo a lieu donc on est amené à faire des relances auprès des chercheurs pour qu'ils mettent à disposition leurs données et puis l'autre cas c'est pour les chercheurs qui ont déjà ouvert leurs données il arrive parfois qu'on soit obligé de repasser derrière pour vérifier que le lien d'accès aux données est toujours bon parce que des fois pour une raison x ou y il est cassé il y a aussi un travail de dédoublonnage à réaliser pour les éléments de référentiel donc c'est le cas pour les personnes et les mots-clés alors c'est déjà arrivé pour des raisons techniques dans une précédente version de l'outil un chercheur ne voyait un mot-clé saisi par un autre chercheur que s'il avait été validé par une documentaliste alors quand on organisait des metadata parties c'est le petit nom mignon qu'on donne aux réunions de plusieurs chercheurs qui viennent d'écrire en même temps leurs données de recherche et bien c'était quasi systématique d'avoir des doublons de mots-clés aux personnes puisque c'est des chercheurs qui travaillent sur les mêmes thématiques donc ils vont saisir des mots-clés similaires ils travaillent avec les mêmes personnes donc ils vont saisir les mêmes personnes et ne voyant pas ce que saisissaient les autres on avait systématiquement des doublons ça peut aussi arriver de dédoublonner pour des mots-clés s'il y a des formes approchantes ou tout simplement parce que l'erreur est humaine et que ça nous arrive parfois de laisser passer des doublons et puis aussi sur les mots-clés toujours c'est ce que je vous disais tout à l'heure on ajoute de nouveaux référentiels disciplinaires et quand on le fait en général on repasse sur les mots-clés qu'on n'avait pas réussi à associer à référentiels au premier tour pour les associer cette fois-ci si possible à ces référentiels-là et puis une fois qu'on a réalisé ce genre de modification et bien on a un travail de mise à jour des DOI afin que les métadonnées qui leur sont associées soient toujours les plus d'actualité possibles alors ça c'était les exemples de tâches de fond faciles à réaliser au sens où on ne demande pas de gros changements mais il y a parfois un travail de fond un peu plus conséquent à faire qui implique des réflexions un peu plus poussées en équipe alors c'est le cas pour les questions d'harmonisation de saisie dans les référentiels par exemple pour la description des structures donc il y a un certain nombre de champs qui sont définis pour les décrire mais c'est ce que je vous disais on les met en lien avec des référentiels et là tout récemment on a fait par exemple un travail sur les identifiants structures pour décider de la possibilité d'associer de nouveaux identifiants structures à la nouvelle structure qu'on enregistre mais plus seulement l'idéal comme c'était le cas jusqu'à maintenant pour les projets et les financements aussi quand on voit certains types de financements revenir souvent c'est le cas pour les financements de thèse on se rend bien compte qu'il faut trouver une manière de tous les harmoniser donc là c'est pareil il y a un travail d'équipe pour définir cette harmonisation et puis il y a toutes les idées de curation a priori qu'on a dans la tête mais pas encore mis en place et qui consisteraient essentiellement en la présaisie ou l'import d'éléments c'est ce que je vous disais tout à l'heure alors on se dit par exemple pour les personnes ce qui serait bien ce serait peut-être d'importer toutes les personnes du BFC tous les membres du BFC à partir du LDAP pour les projets qui ont obtenu des financements on peut obtenir certaines informations déjà par les services recherche et valorisation des différentes universités aussi via DataGouv sur lequel par exemple l'ANR dépose des informations donc on voit bien que notre travail ne s'arrête jamais totalement et qu'en fait des idées d'évolution nous viennent constamment pour perfectionner la qualité des métadonnées qui sont proposées sur le portail Alors pour conclure notre présentation je vais faire un petit bilan sur la valeur ajoutée apportée par le travail de curation mais aussi bien sûr les limites ou les questions que ça pose une fois de plus c'est juste un retour d'expérience sans prétention donc à notre sens la principale valeur ajoutée c'est vraiment de pouvoir respecter des normes et des standards et donc d'optimiser la visibilité et le référencement des données qu'on décrit On va aussi pouvoir garantir un accès pérenne aux métadonnées et dans la mesure du possible aux données elles-mêmes si on a le lien vers les données Puis Hélène l'a déjà dit mais le respect de standards et de schémas de métadonnées nous permet d'être interopérables avec d'autres catalogues de métadonnées alors par moissonnage comme avec Isidor par exemple ou par import et puis effectivement on sera bientôt interopérables avec Recherche à ta goût Et enfin la richesse et la qualité des métadonnées influe directement sur la réutilisabilité des données C'est vraiment cette documentation qui va permettre à d'autres de comprendre et de réutiliser le matériel Donc j'en profite pour citer au passage le député Bottorel qui dans la présentation de son rapport qui est sorti en décembre 2020 sur la politique publique de la donnée regrette je cite la documentation souvent trop pauvre des données mises en ligne ce qui affecte leur réutilisation Donc voilà c'est très important de documenter les données et nous c'est vrai que comme on est documentaliste on a l'impression qu'on ne documente jamais assez Du côté des limites je pense que parmi vous il y a beaucoup de personnes qui ont des activités de catalogage ou qui participent à maintenir des catalogues donc vous savez tous et toutes que c'est un travail qui est chronophage et qui est totalement ingrat parce que c'est quasiment invisible en fait pour les usagers Par ailleurs la particularité de l'ouverture des données de la recherche c'est qu'on est dans un environnement qui est en train de se structurer donc tout est mouvant les normes sont en cours de construction il n'y a rien de stable donc en plus du travail traditionnel du curation il y a aussi un gros travail de veille pour suivre les évolutions du domaine qui sont très très rapides donc Hélène parlait des identifiants structures il faut qu'on accepte qu'on évolue dans un environnement dans un univers qui n'est pas bien cadré donc voilà on a terminé donc on vous remercie toutes et toutes pour votre écoute on était très intimidés à l'idée d'intervenir dans un webinaire du GTS au Couprin donc on espère qu'on n'a pas dit trop de bêtises et qu'on pourra répondre à vos questions on vous laisse avec cette slide où il y a un peu toutes les infos sur notre service voilà merci merci beaucoup Rachel et Hélène nous attendons vos questions dans le chat ah ça arrive alors on nous dit je n'ai pas compris comment vous faites le lien avec les référentiels externes est-ce au niveau de chaque fiche ou avez-vous un référentiel interne qui permet de créer ces liens est-ce qu'on peut voir dans la fiche de métadonnées les identifiants des accents au concept issu de référentiels externes alors on a effectivement des référentiels internes dans lesquels on a plusieurs champs de saisie et on a entre autres le champ de saisie identifiant dans le référentiel qui nous permet de renvoyer vers le référentiel enfin un lien direct avec le référentiel oui et il y avait du coup une suite est-ce qu'on peut voir est-ce qu'on peut voir dans la fiche de métadonnées les identifiants des accents au concept issu de référentiels externes alors on les voit pas directement mais par contre le portail est rempli de liens hypertextes donc les référentiels les éléments de référentiel comme par exemple les taxons on peut cliquer dessus à ce moment-là ça fait automatiquement dans le portail une recherche par ce taxon-là et ça nous affiche le taxon avec toutes les informations qu'on a dessus donc le référentiel auquel il est rattaché sont identifiés identifiants d'accord merci tout le monde vous remercie pour la présentation très intéressante y compris nous bien sûr donc dans le cadre de Metadata Party je n'ai pas retenu le nom de l'événement comment faites-vous pour assurer l'harmonisation des vocabulaires d'un chercheur à un autre vous utilisez des outils spécifiques alors c'est bien les Metadata Party et en fait au moment de la Metadata Party on ne fait aucune validation c'est-à-dire qu'on est sur du conseil on tourne auprès des chercheurs donc on les laisse saisir les choses comme ils ont envie et ensuite l'harmonisation elle se fait dans un second temps alors on n'a pas de technique spécifique c'est-à-dire qu'on voit les mots-clés qui reviennent souvent on va en définir un qui va être le bon mot-clé et on va faire en sorte de mettre les mots-clés à tous ceux qu'il avait sélectionnés pour éviter les doublons c'est ce que je disais tout à l'heure mais souvent quand alors c'est tu aurais lu la question oui l'harmonisation des vocabulaires en fait on a souvent des vocabulaires disciplinaires et on choisit d'aller dans ce vocabulaire disciplinaire-là après souvent pendant les Metadata Party c'est là qu'on se dit tiens il y a un nouveau vocabulaire qui serait intéressant d'ajouter et puis c'est vrai que comme les Metadata Party en général c'est dans une même équipe de recherche ils ont un petit peu tous les mêmes mots-clés parce qu'ils ont les mêmes ils travaillent sur les mêmes sujets donc donc ça se fait ça se fait un peu comme ça ça se fait tout seul avec les les mots-clés communs quoi je sais pas si on a répondu correctement à la question on va nous dire préciser on n'est pas clair j'espère si oui n'hésitez pas à préciser dans une autre question donc pourriez-vous évaluer le temps passé à la curation de données par rapport aux autres missions à le nombre de personnes dédiées et si possible d'évaluer la masse de données corrigées par programme et corrigées à la main ça c'est très difficile alors moi j'ai le sentiment global qu'on passe beaucoup plus de temps à faire de la sensibilisation qu'à faire de la curation après il y a des universités qui sont plus sensibles que d'autres à cette question de la valorisation de leurs données de recherche et qui viennent tout naturellement décrire leurs données et puis il y en a d'autres qui le sont moins donc on est obligé de passer par la case sensibilisation pour qu'ensuite ils viennent décrire leurs données pour qu'ensuite on fasse le travail de curation donc ça se fait étape par étape et aussi tout le travail de sensibilisation pardon va faire que derrière on a moins de travail de curation parce que si on a expliqué aux gens comment ça fonctionne utiliser des référentiels etc d'eux-mêmes ils vont déjà proposer des métadonnées qui vont monter en qualité donc nous derrière on a moins de travail de curation après c'est vrai que là actuellement on est quatre documentalistes mais on n'est pas toutes à 100% et du coup évaluer le temps sur la curation c'est difficile honnêtement on n'est pas du tout sur le même volume que le GBIF des données enfin des fiches de métadonnées on ne nous en propose pas quatre par jour plusieurs par jour donc et le travail de curation derrière il est variable suivant si c'est une première fiche parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais saisi de fiche et voilà il faut un gros accompagnement ou alors si c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude qui duplique une fiche existante où il y aura beaucoup moins de travail de validation derrière il y a ça et puis je voulais donner un autre élément de réponse que j'ai oublié donc je ne sais plus je me suis un peu perdue dans mon truc je ne sais plus ça me reviendrait peut-être tout à l'heure oui d'accord d'accord il y a donc une personne donc Fred qui demandait d'ajouter des liens dans le chat donc Laetitia je vois gentiment qui s'en charge mais vous allez tous avoir le support très bientôt et je vois une personne donc c'est pareil c'est Fred donc pouvez-vous en dire un peu plus sur votre travail en cours pour rendre votre catalogue compatible avec DataGouv Data.org je pense que c'est RechercheDataGouv c'est ça ? j'imagine j'imagine que c'est RDG oui tu veux y aller comme tu veux j'y vais puis tu me comprends alors en fait pour RechercheDataGouv actuellement il n'y a que l'entrepôt RechercheDataGouv qui existe qui est basé sur une technologie Dataverse et ils ont un projet aussi de mettre en ligne un catalogue qui va recenser toutes les données de la recherche produite en France mais recenser seulement pas forcément enfin ce ne sera pas forcément des données qui seront hébergées dans l'entrepôt RechercheDataGouv donc là actuellement il n'y a que l'entrepôt qui existe donc nous on travaille sur la mise en service d'une solution de stockage donc un entrepôt qui serait un entrepôt institutionnel UBFC et qui serait directement en lien avec RechercheDataGouv donc pour ça on a une informaticienne dans notre équipe qui est en train de développer notre outil en lien avec le Dataverse RechercheDataGouv et c'est pour ça qu'Hélène disait que justement on est en train d'aligner nos métadonnées sur les métadonnées du Dataverse de RechercheDataGouv alors qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus alors en fait RechercheDataGouv a mis à disposition sur son site je ne sais pas si on peut appeler ça le catalogue c'est tout l'ensemble des métadonnées qui demandent le guide des métadonnées voilà merci et en fait on a récupéré ce guide-là et pour chacune des métadonnées à renseigner on fait un mapping pour remettre en face nous les métadonnées qui collent chez nous et puis après les métadonnées les nôtres qu'on n'aurait pas réussi à caser on va essayer de leur trouver une place d'une manière ou d'une autre sachant que voilà pour l'instant on n'a fait que les métadonnées principales et tout ce qui est métadonnées spécifiques de métodonétcitation géographique etc on ne l'a encore pas fait donc le travail est en cours oui parce que nous on a aussi des couvertures donc on a des couvertures taxonomiques ça on l'a dit puisqu'on a parlé d'un exemple on a des couvertures spatiales on a des couvertures spectro spectrales spectrales pardon j'allais dire une bêtise on a des longueurs d'onde pour tout ce qui est astrophysique donc on a quand même pas mal de métadonnées temporelles aussi oui des couvertures temporelles et là pour l'instant on s'est occupé que des métadonnées générales on va dire les métadonnées de citations et ensuite là on va aller sur les métadonnées plus spécifiques d'accord merci beaucoup moi j'aurais une autre question plus orientée vers Al et j'ai vu Aureal vous l'avez un petit peu expliqué mais ce qui m'intéresse aussi c'est comment vous faites le lien avec Aureal c'est un lien dynamique non alors pour l'instant c'est on renvoie vers l'identifiant Aureal qu'on a trouvé qui correspond à la structure vers l'idéal oui mais c'est pas c'est pas dynamique alors là ça fait partie des choses donc c'est ce que je disais on a fait le choix aussi d'ajouter des nouveaux référentiels structure alors donc l'Aureal et Aureal oui et SNI je crois et SNI et oui non et RNSR je sais plus si on n'a pas et en fait ce qu'on voudrait c'est que justement quand on consulte les enfin n'importe quelle personne qui se baladerait sur le site sur le portail consulte une structure ils puissent effectivement avoir l'accès direct qu'il y a un lien qui permette de renvoyer directement vers la fiche dans Aureal ou dans Aureal ou je ne sais quoi pour avoir l'info pour l'instant c'est pas encore le cas il faut s'amuser à récupérer l'identifiant et ensuite aller le chercher mais c'est pas très compliqué à faire donc on demandera ça aux informatiques oui très bien est-ce qu'il y a d'autres questions encore pour ah une question plutôt juste pour information il existe un nouvel outil autour des listes taxonomiques développées par Col et Gbif merci 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 en fait il est très récent donc je ne peux pas trop vous en dire plus parce que je n'ai pas encore joué avec mais TaxRef est remontée par exemple dans le Gbif et dans Catalog of Life et je sais que ça permet apparemment de faire des recherches dans différentes listes taxonomiques en même temps mais c'est très récent donc je ne peux pas trop développer pour l'instant on ira explorer ça on ira explorer ça merci merci beaucoup Anne-Sophie ça nous fait un peu une transition quand même vers les questions générales il nous reste huit minutes avant la fin et justement il restait encore des questions sur Gbif me semble-t-il donc si vous voulez bien on va les reposer à Anne-Sophie maintenant vu qu'elle a ouvert sa caméra il y avait une question sur la modération donc la modération passe essentiellement par les outils mais existe-t-il une modération par une équipe de personnes également la personne dit j'ai peut-être loupé info excusez-moi les outils proposés sont bien reçus par les déposants cela ne les effraye pas de devoir monter en compétence sur ces outils alors pour la deuxième partie je vais répondre c'est exactement ce que disait la présentation juste avant parce que c'est ce que disait Hélène parce qu'en gros ce qui est souvent compliqué c'est la première fois la première fois qu'on connecte un jeu de données ça prend plus de temps effectivement il y a toutes les étapes il faut bien faire la curation des données il faut trouver les bons outils que l'on préfère voilà donc ça ça prend un petit peu plus de temps donc souvent c'est là qu'on accompagne les gens mais après une fois qu'ils l'ont fait une fois après finalement ils arrivent très souvent à se débrouiller très bien tout seuls après pour le côté pour le côté c'était quoi pour la validation en fait c'est un peu ce que je disais tout à l'heure j'ai répondu peut-être à moitié c'est que nous donc au GBIF en fait la première fois qu'une institution veut déposer des données sur le GBIF elle doit remplir un formulaire en ligne en dire qui elle est enfin décrire l'institution les grandes lignes et quel type de données elle va déposer et si c'est une institution qui vient d'un pays où il y a un point de nodal GBIF c'est le responsable alors par exemple moi si c'est une institution française je vais recevoir un mail qui va me demander je ne sais pas je dis n'importe quoi l'université de Franche-Comté ou de Bourgogne veut déposer des données est-ce que oui je dis je suis d'accord ou non parce que ça ne me paraît pas être un truc solide et existant enfin c'est bizarre donc là il y a ce côté là par contre après une fois qu'une institution est validée elle va pouvoir déposer tous les jeux de données qu'elle voudra et en termes de après pour regarder ce qu'il y a dedans alors là j'ai tendance à dire qu'en fait la communauté elle est quand même tellement assez développée et puis les chercheurs ont quand même tendance à très très vite critiquer dès qu'il y a un truc qui n'est pas bon donc en général parce qu'on peut faire des feedbacks il y a un petit bouton feedback sur le bord des pages Gbif et ça remonte assez vite en fait quand il y a des vrais gros problèmes dans ce sens là ça marche beaucoup mieux plus compliqué après c'est de dire parce que nous du coup en fait donc le feedback arrive au data help desk du Gbif à Copenhague en fait il est renvoyé vers les points nodos et donc nous par exemple si c'est un problème sur des données qui viennent de France on va me dire où tu pourrais contacter tel éditeur apparemment il y a un souci mais moi je n'ai pas le droit de modifier directement par contre donc des fois c'est corrigé vite et puis des fois moins vite d'accord merci et une toute dernière question pour Gbif encore c'était plus une précision c'est la personne qui a posé la question sur le lieu de stockage il dit je réprécise je voulais vraiment savoir dans quel pays les jeux de données sont-ils physiquement stockés ? alors ça dépend un peu parce que nous par exemple nous alors déjà c'est à Copenhague c'est en lien avec et nous par exemple en France ce qu'on propose c'est en fait ça dépend un peu de chaque pays parce que nous pour les institutions par exemple si je prends le muséum de Paris ou par exemple l'IRD on a installé le logiciel de publication des données il est sur les serveurs des bases de données et c'est automatique comme ça dès qu'il y aura une mise à jour sur les données du MNHN elles seront visibles directement sur le Gbif ça c'est pas évidemment valable pour tout le monde par exemple je prends un autre musée le musée de Clermont-Ferrand ou un autre petit musée qui n'a pas un service informatique aussi développé là ce qu'on va faire nous on a des en fait on a des serveurs France Gris qui sont des serveurs virtuels gratuits c'est dans le cadre de EOSC en fait de Eurogrid où nous on propose en fait là on a une copie de leurs données et c'est nous qui les publions via l'IPT du Gbif France donc ça dépend un petit peu c'est difficile de répondre en fait parce que d'accord merci beaucoup merci beaucoup à tous les intervenants je vais passer la parole à Cyril qui a ouvert sa caméra pour un petit mot de conclusion il y avait juste encore une question je crois dans le chat je ne sais pas si on prend aussi une question pour Gbif je n'ai pas très bien compris l'intérêt d'avoir un DOI pour le téléchargement de données en plus des DOI des jeux eux-mêmes est-ce que vous pouvez préciser l'objectif l'objectif en fait c'est de faire un meilleur suivi des citations des publications scientifiques parce que en fait un jeu de données il a un DOI donc tous les jeux de données dans le Gbif font des DOI mais quand un chercheur ou n'importe qui vient faire une recherche lui par exemple il va dire moi je veux des informations sur une grenouille en Europe je veux faire la carte des grenouilles en Europe de telle grenouille en Europe donc il va aller chercher des infos de la grenouille en France en Allemagne en Espagne donc il va aller faire cette recherche dans des jeux de données différents donc son téléchargement il aura un DOI et dans ce DOI il y aura le lien vers les DOI des jeux de données sources et dans sa citation au lieu de remettre tout il pourra mettre ce DOI là voilà c'est ça c'est ça parce que voilà c'est pas tout à fait la même chose d'avoir le DOI de la recherche qu'on a eu de l'agglomération des données qu'on a fait et puis les jeux de données sources merci beaucoup c'est beaucoup plus clair et donc il est 15h59 et donc c'est la fin malheureusement donc mille merci infinis à nos trois splendides intervenantes et à notre non moins splendide intervenant sans qu'il n'aurait été possible merci beaucoup à notre public merveilleux et à évidemment les patentes équipes du GTS aux données donc moi je dis bravo à tout le monde c'est mon rôle donc je suis content comme vous le savez ça c'est intéressant notre rendez-vous est enregistré donc vous serez prévenu par mail dès que la vidéo sera en ligne évidemment et nous vous disons à bientôt pour un prochain webinaire merci pour l'invitation à bientôt merci beaucoup merci au revoir au revoir